à des grands moments dans ce direct avec les championnats du monde de la raclette qui se déroule pour la première fois à Morgin, nous sommes dans le Valais, la raclette coule, elle est magnifique, regardez un de ses organisateurs ici, et à côté de nous on a le président justement, Franck Bérat, bonjour Franck, Christophe, c'est pas Christophe, on s'est trompé de prénom, Christophe Bérat justement, président de l'organisation, comment ça se passe, deux jours de folie à Morgin, on peut le dire, oui, vraiment deux jours de folie, mais aussi deux jours de sérieux, parce qu'on veut essayer d'avoir vraiment un concours impartial avec les meilleurs fromages qui seront jugés, et puis bien sûr, un qui sera meilleur que les autres. Une chose, on est à Morgin, on vient de voir couler la raclette, qui va la goûter, Christophe, tu vas la goûter, celle-ci ? Bon alors, allez, je la goûte, alors je goûte le numéro 2, mais je sais pas d'où ça vient, je sais pas qu'est-ce que c'est, et puis je vous dirai un petit peu qu'est-ce que c'est la comédie. Allez, on est au championnat du monde de la raclette à Morgin jusqu'à demain soir. C'est une raclette, hein, elle a une consistance, elle est pas lideuse, elle prend pas toute l'assiette, elle a sa petite croûte avec, elle a l'air magique. Alors, on va quand même essayer d'assurer, magnifique. Alors, je vais voir, je sais pas si c'est celle qui va gagner, hein, mais... Alors, c'est une raclette, hein, celui-là, en fait, il est assez bouteux, hein, il est fort. Alors, pour moi, c'est ça, je dirais, il pourrait être plus crémeux, pour, dans mon opinion, mais bien sûr que là, ça commence bien. Alors, l'idée aussi que je dois vous dire, c'est qu'il n'y aura pas ni oignon, ni cornichon, ni patate, ni charcuterie, pour ceux qui dégustent, hein. Ils vont déguster que de la raclette, et fondue, et en plus de ça, ils n'ont pas le croix, pour l'instant, au petit coup de blanc. Ça peut tout naturel et les choses, Philippe, on est bien d'accord ? Alors, on dit bien que là, c'est pour présenter au jury, ensuite, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. L'assiette, en principe, on fera des plus petites raclettes, pour le jury, mais elle part sur l'assiette, comme ça, et il la déguste. Alors, quand même, un mot, Philippe, pour la chauffer, dites-donc, parce qu'il y a aussi un travail d'expert ici, et vous en faites partie, dites-moi, on la chauffe. Ah non ? C'est chaud. Oui, ça va bien, oui. Rapidement, c'est bon. Un four particulier ? Non, enfin, pour en prendre soin électrique sur un gaz, ça dépend. Vous avez des fours standards, aujourd'hui ? Oui, oui, c'est standard, là. Il y a duré de chauffage ? Bon, c'est une, deux, trois secondes, c'est vite chaud, c'est vite. Oui, oui. On sent, il faut que la surface soit bien, mais ramollie, c'est ça ? Oui, oui. Il ne faut pas trop, pas que ça aille trop profond, ça. C'est une filière complète, ça vient de la prairie, après, il y a la vache, il y a le lait, il y a le fromage, il y a le travail, et ensuite, des experts jusqu'au... Et puis, il y a ceux qui m'ont dégusté, disons, nous sommes en direct, on dit, bien, ça, c'est formidable, depuis Morgun, c'est la Suisse, et c'est un bonheur dans la place du village de vous montrer, justement, ce championnat, ces championnats du monde de la raclette, c'est quand même assez unique, franchement. Oui, c'est unique, c'est les premiers, c'est le seul, et puis, franchement, on espère que ce ne sera pas les derniers. Et puis, quand je vois l'équipe, là, qui bosse avec moi, là, les 120 bénévoles qu'on a, et dans tous, tous aussi des spécialistes dans leur domaine, eh bien, je pense qu'on va en faire des autres. Alors, pourquoi Morgun ? C'est un petit peu le cœur de ça, aussi. Alors, Morgun, ça se prête bien, parce que c'est proche des alpages, aussi, et puis, en fait, à cette période, les vaches, elles ont moins de lait, elles sont descendues, et puis, c'est la bonne période pour faire. Et quel paysage, nous sommes à l'intérieur, ici, les dents du midi, on les voit depuis la France, on vous les envie ? Oui, bien sûr, c'est notre tour Eiffel, on dira, mais voilà. Alors, on va vérifier tout ça, mais pour l'instant, on a vu les images, et nous, on a des odeurs en plus, ils ont, là, vraiment, et je ne sais pas quelle heure c'est, mais on commence à prendre fin. Voilà, écoutez, donc, on est toujours en direct, depuis Morgun, on le rappelle, avec cette première édition. Alors, on va demander aux gens de savoir si le son est bon, normalement, il est bon, il est un petit peu faible. Donc, le président Christophe Béra, justement, il y a trois types de raclettes qui vont être sélectionnées, ici. Oui, alors, trois catégories, en fait, on a une catégorie lait cru d'alpage, qui doit vraiment être du fromage qui est fait dans des alpages. On a une catégorie lait cru, qui peut aussi être fait en laiterie, et puis après, on a une catégorie lait de laiterie, comme on dit, c'est des laits qui sont thermisés, chauffés, pasteurisés, et qui font aussi des fromages à raclette. Donc, trois catégories, avec trois vainqueurs et trois podiums. Voilà, écoutez, on est vraiment ravis d'être au cœur de l'événement, un événement qui va durer jusqu'à demain soir. Oui, demain soir, 9h, et puis après, on fera les prolongations avec ceux qui auront vu. Exactement, il y aura des prolongations. Il faudra tenir les talons. Il y a déjà quelques temps pour préparer tout ça ? Alors oui, on a commencé il y a une bonne année, maintenant, j'ai une année et quelques. Et puis, voilà, on a mis en place une organisation, et puis trouver du monde pour... Et bien, c'est tip top, comme on dit par chez nous. Ici, nous sommes en Suisse, on dit bien à Morgun. Allez, pour nos amis français, il faut passer les châtels. On arrive justement derrière, et nos amis de Suisse vont monter un peu plus haut, parce qu'il y a plein de routes pour aller chez vous. Oui, oui, il y a plein de routes. Et puis, on est content s'il y a les amis, les voisins qui viennent. Ils vont prendre des leçons de nos amis français, attention. Et puis, voilà, nous, on aime bien aller les visiter. Alors là, sur le coup, c'est à eux de venir, là, cette fois. C'est de l'amitié franco-suisse qu'on va honorer aujourd'hui, en plus. Avec, eh bien, la gastronomie, c'est la raclette. Et puis, disons Christophe, la raclette, c'est bien plus qu'un simple fromage. C'est aussi un art de vivre. Oui, c'est un art de vivre. C'est convivial. Ça se partage, c'est le partage et tout. Et puis, c'est vrai que par les temps qui courent, ça fait du bien d'avoir des événements comme ça où les gens se rencontrent. Et puis, ils partagent un bon moment autour de ce plan emblématique. Il l'a bien dit, Christophe, par les temps qui courent, c'est un murchin qu'il faut venir ce week-end, on dit bien. Pour les chemins du monde, la raclette, c'est unique, c'est nouveau et ça va durer une éternité. On va rappeler aussi les partenaires parce qu'on sait bien que les Dents du Midi, la région, cette belle région, vous aide aussi. C'est ça. C'est plein de gens qui sont à vos côtés, Président. Alors, oui, c'est plein de gens qui sont à nos côtés. La région, comme vous l'avez bien nommée, la SAVI, la Société des agriculteurs de la Vallée d'Iyé, qui est vraiment partie prenante. Cette belle Vallée d'Iyé. Combien d'agriculteurs dans cette SAVI, cette Vallée d'Iyé ? Combien aujourd'hui ? Alors, comme un agriculteur, je ne peux pas vous dire, mais il y a 30 exploitations. Donc, j'imagine, si on en compte 4-5 par exploitation, ça fait ça. Mais c'est des entreprises familiales. Donc, c'est les familles qui participent, c'est les familles qui aident. Et puis, finalement, là, on sait difficile de donner des noms. Mais des fois, ils sont mille, des fois, ils sont un peu moins. Christophe Bérat, le président de cette association des champions du monde de la raclette. On va quitter maintenant les gens qui font la raclette pour aller voir le jury, Président. Oui. Alors, on ira voir le jury, mais on va faire un grand silence parce qu'ici, c'est une religion à la raclette. Et on va être respectueux. On va baisser la voix. Christophe, on tué. On va voir où on va pouvoir aller. Merci, en tout cas, de nous accompagner ce matin. Non, pas du tout. Ce n'est pas pour le jury, non. Il a dégusté, donc celle-là... Il a dégusté, celle-là, oui. Voilà, j'ai compris. Super. On te laisse avancer, Christophe. Super. Ici. Les bénévoles. Voilà, la place du village depuis la France. On est venu vous voir. Et c'est un gros week-end. C'est un gros week-end. C'est un gros, gros week-end. C'est pas votre job, alors, ici ? Un peu de tout. On donne les raclettes. On amène au jury, pour l'instant. Vous faites très bien, en tout cas. Merci. Bonne journée à vous. On en baisse la voix, ici. On arrive dans l'entremême du jury, ici, avec les dégustations qui vont commencer dans un instant. On en baisse la voix, Christophe, ici. Présente-nous un petit peu les gens qui sont là. Voilà. Alors, dans les jurys, on a deux sortes de jurys. On a le super jury, qui sont des gens issus de la restauration et de la gastronomie. Et puis ensuite, on a le jury, je dirais, de Monsieur Tout-le-Monde. Et ils pouvaient s'inscrire pour faire partie du jury. Et comme on en a eu trop, finalement, on a dû tirer dans un chapeau pour avoir les gens. Et en fait, c'est tous des gens. On a quand même regardé, finalement, qu'ils ont une passion pour la raclette. Et puis qu'ils ont vraiment cette envie d'être ici, aujourd'hui. Donc là, il faut vous expliquer comment ça se fait. Pour l'instant, il est en direct. Il est à peu près, quoi. C'est quelle heure, Philippe, maintenant ? C'est 10h40, c'est ça ? Depuis Morgun. Ils vont recevoir, dans un instant, les raclettes. Voilà. Alors, ils ont déjà reçu une série de raclettes. Et en fait, ils les dégustent. Et puis, ils les notent. Ils ont une petite fiche pour les noter. Et puis, chaque fois, après, ils peuvent boire un peu de thé ou prendre un morceau de thé. Il y a du thé et il y a des pommes, c'est ça ? Voilà. C'est juste pour enlever le goût de la bouche. Oui, voilà. Écoutez, ça, c'est formidable. C'est jusqu'à demain soir, à Morgun. Il ne faut pas y rater. Venez faire un tour. C'est vraiment magnifique ici. Il y a les senteurs, en plus. Il y a des bénévoles. Il y a un cadre incroyable. Les dents du midi. Et l'accueil est formidable. Écoutez, on a embêté. Parce qu'on dit bien, c'est l'antre-même du championnat du monde. Ici, on va montrer encore un petit peu les images. Comment ça se passe ? Voilà, les membres du jury qui sont en devoir de réserve. Bonjour, on est en direct dans la place du village. Comment ça se passe ? Écoutez, très bien. Pour l'instant, la dégustation vient de commencer. Nous avons dégusté trois fromages. Et nous faisons une petite pause tous les trois fromages. Et voilà, nous en avons 13 à goûter et à donner le meilleur. C'est possible de goûter 13 raclètes de suite ? Bien sûr, c'est avec grand plaisir. On donne un coucou de pornique. Et on donne le bonjour à tous ceux qui aiment la raclète. Il y a du monde qui aime la raclète. Oui, c'est sûr. Je pense que c'est un plat. Surtout dans nos montagnes, on ne peut pas passer à côté. Je viens de Morienne en Savoie. Je suis français. Quel endroit en Morienne ? Des Bautières. On est bien à la place du village. On est passé souvent là-haut. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, par exemple ? Ce n'est pas du vin blanc ? Non, c'est du thé pour rincer la bouche. Et qu'est-ce qu'on voit là ? Des pommes ? Des pommes ? C'est pour changer un peu le goût entre... Si on a un goût un peu amer, on peut changer le goût. On vous laisse. Regardez le jury qui goûte. Regardez, on va le laisser goûter le jury. Alors, on dirait que depuis ce champion du monde de la raclète, on le voit ici. Regardez la concentration du membre du jury ici. Je me disais bien qu'il faut la manger justement chaude. Donc, on va bien laisser le jury bien se servir. Et on le voit se délecter de ce nectar de fromage qu'est la raclète. Je peux vous dire que ça donne faim, ce soir-ci. Ce n'est pas vrai ? Oui, c'est sûr. Ça donne faim. Il est 10h40. Oui, ça approche. On va laisser les amis de la presse et les amis qui sont ici autour de ce jury officier, puisqu'on dit bien que c'est un jury très officiel et un concours très officiel. Ça va être un titre de champion du monde. C'est ça, c'est ça. Un fromage à raclète sera champion du monde ce soir. Ce qui est un signe distinctif après pour quand on a obtenu ça. Comme on le comprend. Alors, bien sûr, on a fait des prix. Et en fait, on ne leur a pas offert un fromage à raclète. Mais c'est surtout la reconnaissance après. C'est un peu ça. Mais je pense qu'honnêtement, surtout ceux qu'on a, il n'y en a pas de mauvais. On devrait tous les distinguer. Mais voilà, il y aura dans un concours, c'est l'objet. Il y aura un meilleur. On va sortir d'ici pour ne pas faire trop de bruit. Et puis, on va les voir un peu plus loin. J'ai une question pour le président. Il y a une dame, Marie-Christine, qui nous dit qu'elle a mangé sa meilleure raclète dans le Valais au feu de bois et même avec des pommes de terre cuite dedans. Le feu de bois, ça change la façon de faire chauffer la raclette, président ? Alors, le feu de bois, la braise, elle peut donner un petit goût de fumée ou un petit goût de bois à la raclette. Donc, ça change un petit peu. Oui, effectivement. Vous qui êtes président de cette empalle de ce championnat du monde de la raclette, on voit le panneau ici là-haut. Comment vous la mangez, votre raclette, président ? Alors, moi, je les aime toutes. Mais à l'électrique, au gaz ou au feu de bois. Finalement, ce qu'il faut, c'est surtout pas s'en priver. Et puis surtout, on mangeait des différentes. Comme ça, on ne se sature pas. Si vous voulez manger surtout l'hiver quand même, pas l'été ? Oui, forcément, parce que si on aime le fromage d'alpage, le fromage d'alpage, il est fait de juin à, je dirais, fin septembre. Et en fait, il a besoin de trois mois pour être prêt. Et puis, les meilleurs fromages à raclette d'alpage, ils sont là. Ils sont prêts à partir de septembre et jusqu'à décembre. Alors, malheureusement, ils partent tellement vite qu'il faut les manger l'hiver. Merci, Christophe Bérard. On va leur remercier beaucoup. Peut-être qu'on entend sonner les carlignes, là, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes allé les voir, non ? Oui, bien sûr, on va sortir. Toujours en direct ici pour ces championnats du monde de la raclette, ici, pendant deux jours jusqu'à dimanche soir. On n'a pas dit, mais on peut se garer. C'est combien ? C'est payant l'entrée ou pas ? Alors oui, l'entrée est payante. En fait, on demande 15 francs l'entrée ou 19 francs, suivant où on est, parce que ça inclut tous les transports publics. On espère que les gens reviennent plutôt en transport public. Il y a aussi une navette depuis la France. Et puis, en fait, comme ça, les gens n'ont pas besoin de tous venir ici en voiture. Mais il y a des places de parc ici aussi, bien sûr. Jusqu'à demain soir, n'hésitez pas à venir ici à Morgun. Il y a de la place, l'accueil est fabuleux de nos amis. Valaisans sont ensemble, comme tout. On entend des bruits de cloches. On va peut-être y aller faire un petit tour. On passe par où ? On va passer, regardez, on va montrer un petit peu par là. Voilà comment ça se passe ici depuis Morgun, avec de quoi déguster. Dans l'estand, il y a beaucoup de producteurs de raclette. Combien il y en a ici, dans l'estand, ici ? Alors, on a 18 producteurs dans l'estand. Non, même plus, 22 en fait. Et ils proposent tous au minimum une raclette de chez eux, voire deux. Donc, on a une trentaine de fromages à raclette différents à déguster. Et ceux qui ont l'estand, en général, sont aussi partie prenante du concours. Ils sont aussi des participants. Peut-être que tu rentres vers les sonneurs de Savoie. On va y aller. Mais en attendant, j'ai quelqu'un de Gevray-Chambertin qui voudrait venir, mais qui est un peu loin. Et Guy nous dit, même expérience en alpage en plein air lors d'une montée. Alors, il paraît que c'est encore meilleur en alpage. Avec le cadre, avec les montagnes, bien sûr que l'expérience est encore meilleure. Avec nous, Christophe Bérat, le président de l'organisation de ses premiers champions du monde de la raquette à Morgin. Nous sommes dans la région des Dents du Midi. Ici, on le rappelle. On va les voir maintenant. On entend des cloches. On laisse passer le président. Il y a le temps direct ici, avec plein de bénévoles. La sécurité qui est avec nous aussi. Et on va se diriger vers l'extérieur, justement, avec plein de choses à voir ici. à goûter sans modération ici. Et bien sûr, ce grand concours. Et des gens qui arrivent déjà très nombreux ce matin. Il y a de la place. On peut se garer. On le rappelle encore une fois. Avec la possibilité de manger sur place, évidemment. Avec, je crois, beaucoup de place pour pouvoir manger à midi. Et puis, beaucoup de gens qui viennent, qui arrivent. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Vous arrivez juste ? Vous arrivez maintenant ? Oui. Quel est votre programme, alors ? On va faire un petit tour. D'où ? Et manger. Ici. Ici. Oui, oui. C'est la place du village. On est en direct dans la place du village. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez, des gourbands qui viennent, le président qui discute avec beaucoup de gens. Il y a le sourire sur le visage. Bonjour. Vous venez goûter ? Vous venez pour la journée ? Exactement. On vient d'Annecy, spécialement pour ça. Les savoyards qui viennent ici. Comment vous avez su que ça se passait ici ? Grâce à vous, sur Facebook. On n'est pas déçus, en tout cas, parce que c'est fabuleux. C'est génial. Et puis, on a hâte de découvrir. Merci infiniment, en tout cas. Belle journée, en tout cas. Regardez les figures qu'on rencontre. On est content, dis donc, de vous rencontrer, de vous retrouver dans la place du village en direct. Vous ne vouliez pas manquer ce moment-là ? Comment vous me dites ? Vous ne pouviez pas manquer ce moment ? Ah non, non, non. Ça m'intéressait beaucoup, de voir ce beau truc. Vous avez été agriculteur, c'est ça ? Oui, anciennement, oui. À quel endroit ? À Valdillé. On s'était croisés dans la plage du village, rappelez-vous, on avait passé un très bon moment. Vous allez faire quoi pendant ces deux jours ici ? Oh bien, on va rester un petit moment par là, et puis après, on retournera rentrer chez nous. Vous allez goûter les raclettes ? Oui, quelques-unes, quand même. Vous avez connu ça tout gamin, la raclette, vous ? Vous avez toujours connu la raclette ? Puis gamin, on l'a fabriqué déjà. Vous l'avez fabriqué ? Les montants, les alpagnes, on fabriquait déjà à l'époque. Vous n'étiez pas très très loin de la France ? Non, on était un peu voisins, je dirais, oui, oui, oui. De Châtel. On est avec le président Christophe Bérocq, vous connaissez ici, forcément ? Mais oui, je le connais très bien. Merci en tout cas, merci beaucoup, on va retrouver les cloches. Merci à bientôt en tout cas, des rencontres en tout cas. Voilà, merci Christophe, on va libérer le président. Président, merci, bonne journée. Vous avez dormi cette nuit, président ? Pardon ? Non, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je vous avoue, mais ce n'est pas grave, on dormira lundi. Merci en tout cas, on rappelle, on rappelle. Merci beaucoup en tout cas. On va aller voir les sonneurs de Savoie, si on arrive à les récupérer. Nous sommes à Morgin, vous le rappelez bien. Hier soir, c'était plein blindé, hier soir. Ils ont fait plus de 2000, 2500 personnes, je crois. C'est prévu pour avoir beaucoup de monde, ici, dans cette station suisse. Morgin, on va rejoindre le petit Philippe là-bas. On va rejoindre les sonnores de cloche, ils vont arrêter leur numéro après. D'accord ? Donc là, on présente les différents sites, des différentes fermes présentes. La ferme des Lysats, c'est ici Raclette au lait de vache. C'est Mère du Bon, les Dents du Midi, évidemment, on n'est pas loin. On va essayer de rentrer un peu plus loin. Je vous rappelle le principe, ce n'est pas très compliqué. Daniel, on va répondre à la question. Sept pays présents. On a un Anglais, on a un Belge, on a des Roumains, on a des Français, bien sûr. On a aussi, je ne sais plus exactement qui, mais on donnera tout à l'heure les précisions. 90 fromages, 90 comme on dit ici, 90 fromages. On les entend ici à des grands moments. On les retrouve ici tout de suite avec les sonneurs qui viennent directement de l'autre côté de la frontière. On vient de préciser ici, avec beaucoup de jeunes ici. Bonjour, des sourires partout, bonjour. On est en direct à la place du village. Ça va ? Vous venez d'où ? On vient de Trois-Torrents. On adore Trois-Torrents et vous ne pouviez pas manquer ce rendez-vous ? Ben non, on est obligé de bosser ici. Qu'est-ce que vous faites ? On ravitaille les bars, on gère toutes les boissons. Alors c'est quoi la boisson qui coule le plus ici ? Ah, c'est le Fendant. C'est le Fendant, mais oui. Alors le bon fondant du Valais. Merci messieurs, en tout cas. Dans la place du village, on est en direct. Ici, on continue notre direct. On entend les cloches qui sonnent. Voilà, des figures, toujours des figures ici. On les voit ici. Le soleil est là. Le temps est magnifique ce matin. Température fraîche, 6 degrés. Il a neigé sur les sommets. Écoutez, on entend les cloches. C'est absolument fabuleux. Depuis ce championnat du monde de la raclette au jour du Liban. Ah, on salue nos amis du Liban. Et on écoute les cloches ici. Regardez comme c'est beau. On vous envoie, bien sûr, toutes ces images ici. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Parmi vous, parmi les sonneurs, là ? Il y en a une. Il y en a une ? C'est Yo-Yo. C'est Yo-Yo. Elle est là, Yo-Yo. Bon, on ira la voir, Yo-Yo, dans un instant. On rappelle que nous sommes ici, donc, à Morgun pour les championnats du monde de la raclette. On va vous retrouver demain, dans quel moment, aujourd'hui aussi ? Tout au long de la journée, oui. Donc, le soir, n'est pas trop fatigué ? Ça va, on a l'habitude. Vous pouvez vous montrer votre cloche, justement. Regardez ces cloches. Des cloches d'apparat. Bonjour à toutes et à ceux qui nous regardent. Ce sont des cloches d'apparat. Les vaches ne les portent pas ? Si, bien sûr. Des montagnés et puis des montagnés. Elles les portent uniquement pour monter à l'alpage ou descendre à l'alpage. Quand on a 12 kilos autour du cou, c'est beaucoup. Oui, mais une vache, elle fait 500 kilos. Pour elle, c'est rien. Elle te l'achète pas doux. Dis donc, les colliers, qui est-ce qui les fait ? C'est Jean-Luc Gilebert. Ou à quel endroit ? À Valdilliers. Et puis, certaines, ça vient de Fribourg. Ça dépend des endroits. Châteaudet. Et les cloches, elles sont fabriquées où ? En Suisse aussi. C'est beaucoup... La tradition suisse, Fred, on va le rappeler ici, président des carlines. La tradition suisse, c'est quelque chose. Ils sont plus forts en tradition encore que les Savoyards, les Valaisans et les Suisses ? Un peu plus, oui. Ils ont gardé. Vous, vous êtes à la hauteur ? On essaie de faire. Les carlines qu'on trouve très souvent. Vous avez combien de prestations dans l'année ? On voit partout. Une dizaine. Tout l'été et puis l'automne, on vous a vu la descente des alpages. C'était fabuleux. Regardez. Merci beaucoup. Ce qu'on aime bien, c'est les chapeaux. Alors, il y a quoi sur le chapeau ici ? Merci. Merci à vous. C'est quoi dessus ? Il y a un peu des souvenirs et puis voilà, un peu de décoration. Ils sont passés partout. Merci les carlines. Bruno, chapeau magnifique encore aussi une fois. Regardez, on voit les carlines des Portes du Soleil avec le drapeau valaisan et le drapeau savoyard. Beau mélange. C'est un beau mélange. On est tous la même famille. Nous, on n'a pas de frontière. On va le rappeler, Bruno, entre la Savoie et le Valais, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. On est tous pareil. On est tous des frères. Vous êtes d'ailleurs la même famille, d'ailleurs, on va le préciser. Elle est carline. D'un côté, de l'autre, les Portes du Soleil, on rappelle l'espace de ski, évidemment, transfrontalier, avec les douze stations de ski. Dans l'ancien temps, c'était le même pays, avec le pied monté. Voilà. On représente encore notre ancien pays. Et vous les représentez bien. Dites donc, il n'y a pas beaucoup de sonneurs en Pays de Savoie, comme vous, ici ? En Pays de Savoie, il y en a un ou deux, mais pas beaucoup, non. En Suisse, on les voit beaucoup. Et à côté de vous, on a Yo-Yo qui vient du Valais. Notre représentant de la Suisse. On va la voir. Bonjour Yo-Yo, des carlines des Portes du Soleil. Vous êtes originaire d'où, Yo-Yo ? Belle d'Illier. Vous êtes chez vous, ici ? Oui. Comment ils sont, vos amis savoyards ? Vous entendez bien avec eux ? Oui, c'est eux qui me supportent, qui m'aiment moins. Mais moi, je les aime, mais eux, ils m'aiment moins. On rappelle qu'on est au championnat du monde de la raclette, ici. Oh, c'est gentil. Alors, je n'ai pas de main. Il y a mon jumeau qui va peut-être pouvoir le prendre là-bas. Peut-être dans ma poche. Alors, ça, c'est très gentil. C'est ce pince-là que je vais récupérer, avec ce symbole du drapeau du Valais et du drapeau savoyard. Merci. Merci, merci beaucoup. En tout cas, on en fera bon usage. On rappelle les carlines. On rappelle qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour vous, parce que la raclette, pour tout bon Valaisan, on a grandi avec. D'accord, oui. Vous aimez la raclette ? Oui, j'ai mon fils qui fabrique. À quel endroit ? Chopalin, là-bas. Au revoir tout à l'heure, votre fils. Et puis, nos amis québécois vont se réveiller bientôt. On va saluer nos amis québécois qui aiment les traditions, comme nous. Comme nous, oui. C'est bien les championnats du monde, donc automatiquement, beaucoup de monde. Vous allez goûter la raclette ? Bien sûr. Et puis, en plus, celle qui est derrière moi. Une raclette au chocolat. Ils sont gourmands. Ils sont très gourmands. On va aller voir, justement, ce qui se passe là-bas, parce qu'on a rarement vu une montagne de chocolat. On y va dans un instant. On va aller saluer votre prénom. Julien. Julien, qui vient d'où ? Le Bernex. Le Bernex, la belle station de Bernex, justement. Heureux d'être là aujourd'hui. Bien sûr, avec le soleil en plus. On rappelle le choc-là du monde de la raclette. Merci, merci les sonores de cloche. Nous dit Daniel Dussoulier. Vous le connaissez, Daniel ? Daniel Dussoulier qui vous salue. Bonjour de Belgique. Félicitations pour ce bon moment, nous dit-on. Vous rejouez dans combien de temps ? Bonne question. Sinon, on aurait pu refaire un petit morceau rien que pour la place du village, mais on va voir si c'est possible. Le chef, le chef. Est-ce qu'on peut en mettre un petit coup pour la place du village ? À midi 30. À midi 30, mais là, on ne peut pas refaire une minute ou deux. Si, si, on va faire une figure maintenant. Maintenant ? Ah, génial. Tiens, Jean-Noël, ils vont rejouer ici. Regardez. Voilà, regardez, on l'a déjà vu souvent. Son prénom, c'est... Alexandre. C'est pas faux. Je t'avais dit, à Vachampis, c'était le plus beau bébé. Lui, il défend le Berthoud. Il y a peut-être une petite concurrence. Plus Berthoud que Raclette. Ah ben, c'est chez nous le Berthoud. C'est la vallée d'abondance. Oui, c'est la vallée d'abondance juste à côté. Alors, ils vont rejouer, Jean-Noël. Ils vont rejouer pour nous encore deux minutes. Si tu peux faire enregistrer une petite vidéo aussi. Il y a deux mots sur Châtel qui est voisin. Il faut expliquer que voisin, Châtel et Morgin, c'est à Miami. Ah, mais c'est vraiment à Miami. C'est la station la plus suisse française. Exactement. Merci, bravo messieurs, vous êtes superbes. Et c'est une belle journée qui sera pendant deux jours. Venez ici, ici à Morgin, on dit bien. C'est un grand rendez-vous. Il y a de l'ambiance, il y a de la musique. Vous allez voir, il y a des saveurs extraordinaires ici. C'est une région qui est vraiment dédiée ici au fromage, à la nature, à l'élevage. Et on va écouter les salons de Savoie une fois de plus. Donc on rappelle qu'il y a aussi des membres qui sont de Suisse. On rappelle que c'est un groupe qui est franco-suisse. Et c'est parti pour l'écarline des Portes du Soleil. Petite étoile. Julien, Alex, Julien, Marie-Jeanne, Yo-Yo. Yo-Yo qui est la seule Suissesse du Val-d'Hillet qu'on a rencontrée tout de suite. On est parti. Voilà. Toi, tu me suis moi. Pas tout de suite. Allez. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les carlines des Portes du Soleil. Grand moment. On va justement demander les organisateurs. Quel bonheur de les voir ici. Ah, c'est que du bonheur aujourd'hui. Là, je crois que c'est parti, cette fois. C'est parti. Il y a plein de gens qui nous regardent, qui nous envient. Il y a des gens de très loin qui ne peuvent pas venir. Ça sera pour l'année prochaine. Comment ça se passe, ce championnat du monde ? C'est un moment fabuleux. Alors, ça va être un grand moment. C'est la première. Il ne faut bien pas oublier que c'est la première édition. Édition qu'on fait. On va la renouveler, on ne sait pas quand. C'est vrai qu'on a surestimé le travail qu'il y avait. Un an de préparation, paraît-il ? Un bon an, mais à 100%. Votre rôle, c'est quoi, précisément ? Alors, moi, mon rôle, c'est tout ce qui est subsistance, ravitaillement. Alors, on est juste à 4 tonnes de patates. 4 tonnes de patates. C'est juste à cuire aujourd'hui. C'est juste quelque chose. Et bien cuite à poire. Et la cuisson, elle n'est pas facile, la cuisson. Justement, c'est là qu'il faudra gérer un peu la cuisson. Mais on a des gars qui sont là pour ça et ça roule bien. Est-ce que c'est vrai qu'on attend jusqu'à 5000 personnes pour le repas aujourd'hui ou demain ? Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va bien faire les 8000 raclettes. 8000 raclettes aujourd'hui, servies aujourd'hui. Oui, parce qu'hier soir, on a déjà fait passer les 2000 en 4 heures. Alors, vous faites avec une petite salle et vous voyez le chapiteau qui est là aujourd'hui. Parce qu'on a monté là. Et aujourd'hui, je pense qu'avec... Philippe, vous pouvez saluer nos amis suisses de Morgin et tous les bénévoles. On n'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais quel travail énorme en amont. Ah, là, je peux vous dire qu'on a fait du travail et on est fatigué aujourd'hui. Et puis, vous y faites bien, vous y faites bien, parce que vous allez tenir. C'est vraiment une dextérité, une expertise de la région. Ah, je crois qu'on est quand même... On est dur, on a du caractère. C'est peut-être ça qui fait qu'on a tenu pour aujourd'hui. Exactement. C'est ça aussi, derrière le fromage. Il y a toute une philosophie de vie, il y a toute une histoire de territoire et de terroir. Ah, ben ça, c'est sûr, le fromage. Avec les alpages qu'on a ici, on n'a que des merveilles. Vous êtes d'accord ? Et j'espère que vous allez en goûter. Mais on va y goûter, on va y goûter, on va y montrer. Il y a les saveurs chez nous ici, vous ne les avez pas. Il faut venir ici impérativement, c'est jusqu'à demain soir. Mais ce qu'on a fait, une spécialité, il faut les goûter à la huillamine et à la bricotine en bas. C'est juste, vous allez à la place de l'affinage et vous allez trouver, c'est le premier à gauche là. Et ça, il faut goûter, c'est une spécialité. Dépêchez-vous parce que c'est limité pour la sécurité à 5000 personnes en même temps. Mais il y aura des rotations. On va faire des rotations. Il y aura des rotations. Oui, parce qu'autrement, on ne tient pas. Vous êtes d'accord ? On va les mettre où ? Exactement. En tout cas, c'est un bonheur, Philippe, d'être là pour la place du village. Pourquoi ? Parce que nos amis suisses, c'est ça, on l'a compris. Du tempérament, c'est du caractère et c'est de la bonne humeur. Ah, ça c'est sûr. Et les traditions. Pas oublier les traditions, ça c'est sûr. Dans cette drapeau, on aura aussi. Dans cette drapeau, il y aura du corps des Alpes. Il y aura beaucoup de musiques itinérantes qui vont tourner la journée. Et même des Saint-Bernard. Et même le Saint-Bernard, il devrait être là. Mais je pense qu'il se balade. Je n'ai encore pas vu, mais il ne s'est peut-être pas bien réveillé ce matin. Il n'est pas bien réveillé. Philippe, il m'image ici, la raclète avec le laurier autour. Tout est dit ici, franchement. Oui, je crois que ça, c'est beau. Bravo, écoutez, on est vraiment heureux. Et ce n'est pas fini, Philippe. On va être là encore pour une bonne partie de la journée. On dit bien, c'est à Morgin que ça se passe. Pour y accéder, ce n'est pas difficile. C'est très facile. Et vous voyez, même si vous venez depuis Châtel, vous avez les transports publics qui vous amènent en haut. Si vous venez de la plaine, il y a les transports publics qui sont très bon marché à 4 francs pour les 3 jours. Ça, il faut profiter. C'est pas chiant. La météo est là aujourd'hui. On passe entre les gouttes aujourd'hui. Et demain aussi. Et demain aussi. Et puis même s'il pleut, il fait toujours beau sous les chapiteaux. Oui, on sera à l'abri. Ce chapiteau, il est incroyable ce chapiteau. Le chapiteau, il fait juste 2000 mètres carrés. Mais oui, mais c'est un des records de Suisse ou de monde ? Non, ce n'est pas le record. On peut faire beaucoup plus grand. Oui, on peut aller beaucoup plus grand que ça. Il est magnifique. En tout cas, l'accueil est formidable. Un grand merci aux organisateurs. Ici, c'est formidable. On va aller voir du chocolat par là-bas aussi. A bientôt, merci. Le chocolat artisan chocolatier. Bonjour, monsieur et dame. Vous arrivez d'où ? D'autres ici. D'autres ici. Bonjour. Eh ben oui. Un restaurant, on a un alpage à la Chaux. Un restaurant, l'alpage de la Chaux. Des Beauchas. Un restaurant là-haut. Pardon ? Alors nous, oui. C'est ouvert, été ouvert, le restaurant. Ah ben dites-toi, un restaurant d'altitude. Le chalet d'Alpage. Dites-toi, ça doit être beau et beau. 871, le chalet. 871. Et dans septembre, ils ont fait le restaurant. Dites-toi, ça doit être beau et bon. Oui. Il y a de la raclette, j'imagine. Il y a de tout. Il y a de tout. C'est ça, c'est que par chez vous, il y a vraiment un savoir-faire ancestral ici. Ah oui. C'est un vieux chalet que moi j'ai tenu pendant 5 ans. 58 ans. 58 ans. Oui. C'est la même génération dans le chalet. Félicitations pour cette durée, cette longévité formidable. Et puis la raclette, ça remonte à quand ? Ah ben la raclette. Ça remonte à quand ? Parce qu'on faisait le feu. Il y avait la cheminée. Et pour la chaudière, c'est sûr. Elle y est encore. Et c'était encore meilleur avec la cheminée peut-être ? C'était... Oui. C'est différent. C'est différent. On laissait bien grillé, je me rappelle. Imaginez l'ambiance avec la tempête de neige dehors, la raclette que vous faites fondre ici devant la cheminée. Ah ben c'était bon pour nous. C'était presque une fête faire ça. Mais j'allais le dire, parce que la raclette c'est festif, c'est... C'est festif. C'est festif. J'allais imaginer les mots, vous voyez. C'est convivial. Voilà, convivial, oui. Non mais écoutez, franchement, on est heureux de vous avoir croisé. Donc votre place est là, votre place, 200%. Ben oui. Aider les agriculteurs, les nouveaux. Voilà. Et voilà. Je monte encore là-haut. Je suis encore là-haut. Et vous montez à 1871 et 1771 ici. Oui, ben je monte pour la 83e année. Vous avez 83 ? Ben oui. Eh ben regardez-moi ça, la raclette, ça conserve. Faites comme notre ami ici. Eh ben écoutez, et puis c'est bon pour la santé ? Je pense, je ne sais pas. Les vitamines, les protéines ? Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on veut. Il n'y a pas à regarder. Et puis c'est bon au palais. Ah oui, très bon. Hein ? Et qu'est-ce qu'on boit avec ? Un verre de blanc. Du fondant du Valais. J'allais le dire. J'allais le dire, le fondant du Valais, ben oui. Ben voilà. C'est comme ça, c'est une tradition. Bien sûr, mais il faut bien la garder. Ben, ah ben. Oh mais ça va se maintenir dans la vallée. D'ailleurs, cette manifestation participe d'ailleurs au maintien, n'en doutez pas. Mais ça va encore faire plus connaître la raclette. Ah c'est possible, oui, oui, c'est clair. Mais c'est déjà pas mal connu. Bien sûr, c'est très connu. Puis nous, venus de la France, on sait qu'on est presque à genoux devant votre savoir-faire. Je connais bien chez vous. Vous connaissez bien chez vous ? On est d'origine savoyarde. Vous allez de quel coin ? Non, mais le Valais, on est ici. Les Bélans, ils sont de là-bas. Voilà, il y a des populations qui... Eh ben voilà, ils sont de tannage comme on dit, ça veut dire qu'ils viennent de là-bas. Et nous, on va beaucoup en savoir. On aime beaucoup le savoir. Même la France entière. Mais on est quand même, regardez bien, au niveau des fromages, bon, vous avez peut-être un peu meilleur, peut-être. Mais on avait vins aussi, des vins blancs aussi chez nous. Ah ben aussi, c'est chez vous. Ben oui, vous avez tout aussi. Ça a beaucoup changé. Ça a changé. Le blanc, la France. Ben oui, ça améliore aussi. Ah ben oui. Oui, beaucoup, super. Écoutez, merci de ce témoignage rencontré ici, on dit bien. Je viens du monde de la raclette. A Morgun. Vous étiez en direct dans la place du village. Vous connaissez la place du village ? Place du village, mais ça passe sur quelle chaîne ? Vous étiez en télé, maintenant on est sur les réseaux sociaux. Ah d'accord. Vous allez voir la place du village, vous êtes dessus, en direct. Et on va rappeler le nom du restaurant de votre fils, comment il s'appelle ? Restaurant Alpache de la Chaux. Gilles d'Alpache de la Chaux. Il y a beaucoup de Savoyards qui s'y montent. Sur trois torrents. Sur trois torrents. Voilà. Depuis la Foyeuse, vous voyez, il y a la télé qui est en train de monter. Eh bien, on peut prendre la télé pour aller là-haut, mais il y a la route Goudronnet aussi qui arrive au chalet. Voilà, parce qu'on ne l'a pas dit, Philippe, on ne l'a pas dit, mais c'est que c'est la saison de la raclette qui va s'ouvrir bientôt, ou c'est déjà fait ? Ah ben, ça c'est déjà fait, là-haut. Ça se fait. On a déjà fait combien de temps. On était, même quand on était un petit coup de froid. On fait la fendue, la fendue médaille d'or et tout. Formidable. Merci en tout cas de ce témoignage ici. Bravo en tout cas à vous pour cette tradition qui va perdurer pour l'éternité très longtemps. Bah oui, ça fait la 58ème que je monte là-haut. Eh bien, dis donc, écoutez, il faut continuer comme ça. Je suis né là-haut, ça fait... Eh bien, vous êtes né là-haut ? 23, oui. Eh bien, dis donc. Et 58 ans que vous êtes ensemble. Ben voilà, 58 ans. Eh bien, écoutez, fidèle à la raclette et fidèle aussi en tout. Merci. Merci beaucoup. On va continuer. Merci beaucoup. Belle journée. On continue toujours depuis les championnats du monde de la raclette à Morgin. On rappelle que nous sommes toute la journée avec mon jumeau. On fera des directs, des vidéos évidemment. Plein de choses à voir avec ici des dégustations. Et puis ce championnat du monde de la raclette, des jeux pour les enfants avec aussi beaucoup de musique jusqu'à demain soir. Et puis on voit plein de stands, notamment l'artisan chocolatier Raffin. Regardez, du chocolat présent ici. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Bonjour Chantal. Alors, on va demander quand même Jean-Noël, Jean-Noël, les chocolatiers Raffin. Ben Philippe, on n'est pas venu en Suisse que pour parler de raclette parce que quand on vient en Suisse, on parle de chocolat évidemment. Exactement. Et du très bon chocolat. Et d'excellent chocolat. Parlez-nous de vous. Ouh, alors, on est établi depuis 19 ans en Valais, en Bas-Vallais. On a une boutique à monter à Martigny. Tous nos chocolats sont produits chez nous. Et depuis plus de deux ans, on fait même du Bean to Bar, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes nos tablettes de chocolat. On les fabrique, donc on part de la fève jusqu'à la tablette. C'est une filière complète ? Exactement. Vous êtes basé où exactement ? Alors, on est à Monté. À Monté, donc on parle bien de l'entreprise artisanale chocolatier Raffin. Exactement. Tout à fait. Et vous êtes la patronne ? Pas du tout. Pas du tout, mais vous êtes bien quand même. Non, non, je suis là avec plaisir. C'est un bonheur. Eh bien, écoutez, venez ici à Morgun. Il y a de la raclée, mais c'est du bon chocolat. Et puis franchement, vous savez y faire. Merci beaucoup. C'est quoi votre pâte, votre touche en plus ? Alors, la petite touche en plus, on a des chocolats spécifiques avec la fleur de sel de la région. On a une excellente pâte à tartiner. Et puis après, on fait des spécialités en fonction des saisons, que ce soit pour la châtaigne. On a même fait aujourd'hui pour les dégustations des personnalités qui sont invitées, des chocolats avec du fromage à raclette. Chocolat avec fromage à la raclette. Exactement. Le sucre et salé fonctionne très bien. Exactement. Écoutez, bravo à vous. Raffin et tous nos amis suisse qui aiment bien le chocolat. Eh bien, écoutez, on va laisser, bien sûr, acheter le bon chocolat. Alors, vous êtes présent ? Présent, oui. Fidèle ? Fidèle. C'est la première fois. Fidèle. Vous êtes fan de raclette ? De raclette, absolument. Écoutez, vous habitez où ? À Genève. Ah, Genevoix qui vient ici en montagne. Voilà. Les Genevoix sont des connaisseurs de bonnes choses, évidemment. Le chocolat comme le fromage, ils savent où il faut aller. Absolument. À Bain-de-Vallée, c'est quand même bien réputé. En tout cas, merci de nous avoir répondu ici pour la place du village. À bientôt, puis continuez à nous régaler parce qu'à Storcy, c'est presque... À Storcy, on peut retenir. Merci à vous. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup. Allez, toujours un championnat du monde de la raclette à Morgun. Alors, on voit la laiterie de Verbier ici. On va saluer un peu les stands. Jean-Noël, au passage, la fameuse laiterie de Verbier qui est évidemment extrêmement connue. Remontrez tous les stands. Comme ça, on avance un petit peu. Et on a l'alpage d'Onaz, ici. Regardez, les alpagistes qui sont descendus de la montagne. On est en direct dans la place du village. Bonjour, c'est où l'alpage d'Onaz ? C'est derrière les portes de Culé, direction Torgant. Les vaches sont descendues, j'imagine ? Oui, oui. Vous en avez là-haut ? Il y en a une cinquantaine à traire, puis une 110 à 20 jaunes. Quelle race de vaches ? L'Aulstein-Montbelliard. Vous faites quoi avec ce bourrelet ? Une partie en fabrication, puis une partie en livraison pour la fromagerie. Vous êtes au concours aujourd'hui, vous participez au concours aussi ? Oui, oui. Vous rêvez d'être champion du monde ? On verra bien, c'est participer, l'essentiel, c'est bien. Le bonheur de participer. On rappelle effectivement l'alpage d'Onaz. Vous dites comment, en bon valaisan, d'Onaz ou d'Onaz ? On, il y a les deux, on et on a. On l'oublie. Comment ça voit ? Merci, en direct dans la place du village. Vous connaissez la place du village ? Oui. On est en télé, on est sur les réseaux, on est partout maintenant. Belle journée en tout cas, vous les retrouvez ici. Regardez comme c'est beau ici. On continue toujours notre direct avec l'alpage de Champsot ici. Regardez, vous voyez, on salue, Jean-Noël, tous les alpagistes qui sont présents ici. On va les montrer. On va faire le tour comme ça, on les montre. Alors l'alpage de Berrois qui est ici, regardez. Vous les reconnaissez, ces alpagistes qui sont très connus, les alpagistes. Chantal aimerait être avec nous pour goûter. Nous, on a goûté, Jean-Noël. On n'a pas fini de goûter encore. Ça, c'est la fromagerie de Brignon. Regardez, avec le maître fromager. Tiens, on va aller voir un maître fromager. On est en direct dans la place du village. Bonjour, la fromagerie de Brignon. On est passé déjà. Regardez ce qu'on voit ici. C'est qui le fromager ? Il est où ? Bonjour, le fromager. On est en direct dans la place du village. Vous connaissez la place du village ? Non. Justement, on était en une émission de télévision sur les réseaux sociaux maintenant. Alors dites-nous un petit peu le fromager. C'est un grand jour pour vous ? Alors, c'est une belle journée. On voit que déjà du monde et puis la bonne humeur, déjà. Alors, ça a fait plaisir. Vous êtes originaire d'où, vous ? De l'Inde. De l'Inde. Ah là là, l'Inde. On connaît. On est passé en tournage. On a tourné beaucoup à l'Inde, justement. Et puis, il y a aussi là-bas des framboises. Exactement. Et puis du corps des arts. L'abricot. L'abricot. Et bien sûr, l'abricot avec saxon, si on n'oublie pas. Dites donc, votre athlète, elle est au concours aujourd'hui ? Vous avez participé ? Vous pourriez être ce soir, ou demain plutôt, champion du monde ? Ah ben, j'augmente les tarifs. Votre athlète de la fromagerie de Brignon, on la trouve où cette athlète ? Alors, au village de Brignon. C'est le point de vente et chez les producteurs qui coulent du lait. Fromager depuis combien de temps ? Alors, tout nouveau. Tout nouveau. Vous étiez où avant ? Pardon ? Je suis agriculteur. Et puis maintenant, je fabrique un peu à mon compte, on va dire. Écoutez, on est ravis de les avoir avec nous, justement. On va les remercier. Venez nombreux. Toute la journée, on le rappelle. Tiens, voilà. Hervé Bord nous dit que la raclette est très utile quand la voiture est chivrée. Alors, ce n'est pas la raclette pour racler la voiture ? Non. Moi, ce matin, il y avait 3 degrés. 3 degrés ce matin, Abed. Non, non. C'était à 3 degrés en positif. Regardez. Et vous êtes d'où, vous ? Vous êtes de quel endroit ? Vous êtes d'où ? Vous êtes de quel endroit ? De Fernando. Venez les voir, ils sont ici. Venez l'écouter. Merci, bonne journée à vous. En tout cas, on continue. On a de la musique pas loin. On ira les retrouver dans un instant. Et on a la fromagerie de Martigny ici aussi. On va montrer tous ces stands ici avec l'alpage de Montralèche et de Lens, justement. Voilà, regardez que c'est magnifique ici. Chalet, ici, toujours à Morgin pour ses championnes du monde de la raclette. Si vous nous recevez en direct, il a le page de l'eau de Morge. L'eau de Morge. Regardez un petit peu cette belle raclette ici. Des jeux, on l'a dit tout à l'heure pour les enfants. Le stand, le beau stand de la région des Dents du Midi ici. Regardez, regardez. Alors, ils sont partenaires, évidemment. On va visiter, Philippe, non seulement la raclette, mais la géographie locale. On va parler maintenant d'Anne du Midi. Parce que les Dents du Midi, on les connaît bien. Parce que les Dents du Midi, on ne les voit plus la France. Et là, on est pour la promotion des Dents du Midi. Nous sommes en direct dans la place du village. Et là, sachez que les Dents du Midi, on ne les voit plus chez nous la France aussi. Oui, c'est bien. Vous les envie, hein ? Oui, vous allez faire le concours pour gagner la meule. Alors, c'est quoi le concours exactement ici ? Il faut estimer le poids de la meule, ensuite s'inscrire pour avoir vos coordonnées. Et si vous avez le bon poids, 18 heures, vous gagnez la meule de fromage. Eh bien, dites-donc, c'est pour tous ceux qui nous regardent. Il faut venir ici à Morge, il faut peser la meule, il faut aller me donner un poids. Est-ce qu'il y a un poids standard pour la meule ? Non, c'est votre estimation personnelle. Dites-moi comme ça à l'oreille, c'est pour nos amis qui nous regardent, qui viennent courir ici. Entre 3 et 7 environ. Entre 3 et 7 kilos, là, on ne se mouille pas trop, évidemment. Alors, l'occasion de parler de la région ici, dans du Midi. Oui, donc c'est une belle région, donc nous sommes à Morge, et la neige est en train de descendre gentiment. On l'a vu gentiment ce matin, elle s'est arrêtée à 1800 mètres. On est bien tranquille comme ça, pour l'instant. Elle n'est pas sur les routes ? Non, elle n'est pas sur les routes, non, c'est bon, encore quelques temps de bon avant d'avoir... Ça ne va pas d'arriver. Alors, cette tome, c'est ça qu'on l'appelle ? Non, c'est du fromage à règle. Pour faire d'erreur, Philippe, ça serait une hérésie, évidemment. Cette meule, on va dire. Oui, c'est une meule. Elle s'appelle Saveur dans du Midi. Dans du Midi, exactement. Elle vient d'où ? Elle vient de l'Alpage de Chonceau, qui est juste en-dessus à 1700 mètres. On sache bien qui sont les producteurs, on va leur passer un petit coup de téléphone, demander le prix de la meule, le poids de la meule. Ah oui, il faut se voir, essayez de faire le concours, peut-être. Attendez, attendez, alors là, nous sommes, Philippe, on est en direct dans la place du village, on va se mouiller, on va se mouiller, parce que là, elle fait 6 kilos, 543 grammes. Alors, on va peut-être noter après, et puis surtout, si on gagne, on la ramènera et on la dégustera avec nos 800 000 followers qui nous suivent. Oui, super. Vous habitez où, là ? À Morgent. Eh bien, voilà. Et vous êtes bénévole, c'est ça ? Oui, bénévole, pour l'espace animation. En tout cas, bravo, ici, Morgent, dans du Midi. Et la vache, c'est une quelle race, ça ? Je ne sais pas. Nos amis ici sont collés, c'est peut-être une vache un petit peu de race... Je ne connais pas bien les races de vache, mais vous pouvez aussi essayer de très avancer de l'eau. Ah mais, écoutez... Ça vous donne la sensation de traite ? Alors, une vache qui est reconstituée, c'est quasiment... C'est incroyable, ça. Et c'est une sensation de traite. Alors, je vais m'y risquer, je vais m'y risquer quand même. Tentez de traire la vache. Merci, en tout cas, bravo aux Dents du Midi, qu'on apprécie beaucoup dans la place du village et ailleurs, évidemment. Voilà. Voilà, regardez, petite séquence étonnante, mon jumeau qui va essayer de traire la vache. Mais c'est du lait, hein, c'est pas quand même... Regardez, avec, sous le regard des enfants qui sont ici, les parents, les grands-parents, toute la famille est ici pour regarder comment ça se passe. Voilà, et ça marche, apparemment, ça marche. Voilà, bravo les Dents du Midi, la région des Dents du Midi, ici. C'est probablement une Ulstein, regardez, les enfants qui viennent ici. Les enfants ont de quoi s'amuser ici, évidemment, avec plein, plein de jeux que l'on voit ici. Regardez, on va pas trop trop montrer les enfants ici. Et on retourne sur ce grand stand, ici, magnifique, ici. On rappelle les championnats du monde de la raclette. Jusqu'à demain, jusqu'à demain, et c'est à Morgun. On est au cœur, ici, du Val d'Illet, hein, ce beau Val d'Illet, avec des gens qui commencent déjà à manger, ici. Et on va se diriger, nous, tranquillement. On va montrer les stands. Par contre, on sortira, on ira sur la place de l'Alpage. Bonjour, messieurs, dames. On est en direct dans la place du village. Bon, comment ça se passe, dit-on ? C'est super bien, c'est super bon. On essaye de faire tous les stands avec une raclette par stand. Et tout va bien. Et on est... Hé, le monsieur, là, il sait d'où on vient, là. Il sait. Ils viennent pas de... Ils viennent d'une région qu'on connaît bien, Philippe, et qui se marie bien avec la raclette. C'est l'Aïse. Hé, oui, les vignables d'Aïse. Et vous êtes venus parce que vous êtes gourmands, j'imagine, c'est ça ? Mais bien sûr. Et puis, on aime bien le fromage et la raclette. Et comment vous allez passer la journée ici ? On va passer jusqu'en début d'après-midi. Puis après, on va aller faire un petit tour en montagne. Eh bien, on aura le beau temps, en plus qu'il est revenu. Donc, vous mangez peut-être une raclette aujourd'hui, j'imagine ? Oh, oui, 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 plusieurs. Attendez, on en est à deux pour le moment. C'est 11h30. Oui, je pense qu'à une heure, on en aura pas mal dans le gosier. Une grande marche à faire en plus, ça sera parfait. Merci, depuis Aïse. Merci beaucoup. Dans la place du village, en direct. Belle journée à vous. Voilà, pour digérer les raclettes. Merci beaucoup. Avec une Williamine. Oh, dis donc. Elle est où, la Williamine ? Elle est là, non ? Malheureusement, nous ne l'avons pas. On ira la voir, elle est sur la place d'affinage. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Ah, des rencontres, toujours des rencontres. Ici, c'est extrêmement samatique. On va les voir. Maintenant, les différentes stands. On appelle ça des stands ou alors des chalets. On préfère les chalets. C'est la laiterie d'Orsière. Ce beau village d'Orsière qui est réputé autrefois pour ses ours, évidemment. Mais aujourd'hui, bien sûr, pour sa raclette. Oh là là, regardez, il y a une bouteille, là-bas. Il y a une bouteille. On a vu une bouteille. On est en direct dans la place du village. Bonjour. On voit les raclettes, mais on a vu autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille ? On est en direct. On rappelle la laiterie d'Orsière. Oula, c'est un pire à feu. C'est pour ne pas laisser sécher le fromage. Écoutez la formule. C'est pour ne pas laisser sécher le fromage. On est dans la place du village. Regardez, c'est la laiterie d'Orsière. C'est vous le fromager ? Non, pas du tout. On est juste des racleurs bénévoles. Des racleurs bénévoles qui savent bien racler. Oui, mais nos amis suisses, nous surprendrons toujours. Franchement, c'est des vrais gourmands. Bien sûr. C'est des bonnes choses en plus. Des bons produits. Bien sûr, toujours des bons produits. Faits avec amour. Faits avec amour dans un beau pays. On a le sentiment ici que le mot tradition, c'est un thème à juste. C'est important. Dans les petites vallées comme chez nous, c'est ce qui tient ensemble aussi. La cohésion sociale et tout ça dans les vallées en fait. Exactement. Il faut conserver cette économie qui crée du lien entre les populations. Exactement. Alors là, il va racler, c'est ça ? Comment ça se passe ? Alors... Vous pouvez être en direct dans la place du village. Allez le voir. Il ne faut pas y rater, attention. Il y a des fours bien particuliers. Les fours à raclette ici, ils ont une forme particulière. Philippe, non ? Ils sont comment ces petits fours à raclette ? Ça va ? Ils sont standards ou bien ? Standard. C'est standard ? Oui. Vous avez un petit accent du pays aussi, hein ? Oui. On aime les accents dans la place du village. Donc là, on sent que ça bouillonne, c'est à point ? À point, oui. Donc on va vous laisser faire religieusement, on va se taire. Et on va regarder les gestes, Philippe. On rappelle la laiterie dorsière présente à Morgin pour ses championnats du monde. Regardez, regardez. Jean-Noël, Jean-Noël, Jean-Noël. Le geste, comment on apprend à faire ? C'est rapide ? C'est fin ? Le geste, comment on fait le geste ? C'est rapide et fin. C'est très fin, oui. On ne peut pas se louper, hein ? Non, vraiment pas, non. Merci beaucoup. Jean-Noël, c'est pour toi la raclette, là. C'est pour toi. Regardez, en direct, la laiterie dorsière ici. On va la goûter. Voilà, venez ici, achetez vos fromages. On continue, nous, on les remercie au passage. Voilà, on va continuer ici avec ces cloches, toujours symbole ici de la montagne et du vallet et puis de la montagne en général avec l'alpage de Chopalin ici avec une raclette à l'aïe des ours. Vous voyez un petit peu, dans la musique, on va se diriger vers la musique dans un instant. Dommage, on ne peut pas sentir les odeurs, nous, du chantal et la raison. Ah, c'est en Suisse, là. Voilà, on est en Suisse, évidemment, avec l'alpage de pointée ici. L'alpage de pointée avec cette raclette ici et toujours ce savoir-faire. Regardez un petit peu. On prépare la raclette, on la fait chauffer et ensuite, on la racle. La raclette, ça vient évidemment de racler la ferme du Linga. Ça, c'est des Savoyards qui sont ici. Ils viennent juste à côté. Regardez, ils sont ici, en direct ici, depuis, avec les gens qui sont ici présents déjà. La ferme du Linga qui vient de Châtel, si je ne me trompe pas, on va leur demander. Regardez, ces cloches qui sont absolument superbes. On rappelle qu'on est au championnat du monde de la raclette. On va y retrouver les mêmes, tiens. Championnat du monde jusqu'à demain soir. Dis donc, les gourmands, ils sont partout. On est partout, oui. On va même vers les Français. Alors, vous voyez ça. La ferme du Linga, ils sont de Châtel, c'est ça ? Voilà, c'est ça, oui, oui. C'est le crépit. C'est la famille de crépit. On les a déjà rencontrés, si je ne me trompe pas. On va leur demander comment ça se passe, justement. S'ils ont le temps, oui. La raclette Savoyard, pour un Suisse, est-ce qu'elle est meilleure, la raclette Savoyard ? C'est la même ou pas ? On va les tester, c'est justement, on ne peut pas dire avant qu'ils ont mangé. Il faut les goûter. On va leur demander. Merci beaucoup, en tout cas. Regardez, la ferme du Linga, en étant direct dans la place du village, en direct avec la ferme du Linga, ici. Bonjour, les... Abondance. Non, vous êtes de Châtel, hein ? La famille Crépi, c'est ça, hein ? Dis donc, alors là, on va leur demander, c'est qui le patron, ici ? Moi, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Dis donc, on est en Suisse, comment ça se passe ? Vous jouez à l'extérieur, ici ? On est à l'extérieur, mais on est juste dans le village voisin, alors on n'est pas bien loin. On est à 5 minutes, alors on est dans un pays étranger, mais on est à 5 minutes. Il n'y a pas beaucoup de Français, on a remarqué. Vous avez participé au Championnat du Monde, aussi, ou pas ? Est-ce que vous serez candidat, aussi, au Championnat du Monde ? Oui, on a mis une raclette, aussi, oui. On va le rappeler, agriculteur de Châtel, on va rappeler nos amis châtelands, qui sont nombreux. La famille Crépi, bien sûr. Dis donc, alors vous proposez quoi ? Essentiellement de la raclette, ou pas ? C'est de la raclette, uniquement de la raclette et de la raclette d'alpage qu'on a fait au chalet cet été. Il est où, le chalet d'alpage, chez les Crépis ? Il est au secteur du Mont-de-Grange, c'est l'alpage de l'Étride. On est à 1700 mètres d'altitude et on est là où il était. Vous avez publié sur nos pages la descente de vos vaches l'autre jour sur la place du village, vous avez dû voir ça. Aujourd'hui, les vaches sont en bas, c'est ça. Et aujourd'hui, on peut dire que la raclette, elle est prête pour l'hiver. Vous êtes tout prêts pour l'hiver ? Là, on est en train d'en fabriquer pour cet hiver. Actuellement, une fois qu'on descend, on fait nos raclettes pour la période hivernale. On espère en tout cas que la ferme du Linga sera championne du monde. Regardez le sourire, venez les voir, ils sont présents ici. On a vu des Suisses venir vous goûter, donc attention, il faut être à la hauteur. Bravo en tout cas. Dites donc, elle est classée à Opé ou pas à la raclette maintenant ? Il y a la raclette de Savoie qui est à Opé, mais nous, on n'est pas dans la Opé de la raclette. La ferme du Linga, la famille Crépis, regardez, ils sont en famille ? Vous travaillez en famille ici ? Non, c'est des amis. Demain, il y aura des frangiles. Demain, il y aura des frangiles, super. Regardez comment ça se passe. Il n'y a jamais de mauvaise raclette, nous dit, Daniel, regardez, des raclettes, regardez. Les Français qui ont le geste aussi, on vient de voir ici, voilà comment ça se passe. Il faut bien finaliser la raclette. Ça sent bon, mais vous n'avez pas l'odeur. Vous retrouverez tout ça sur la place du village, vous connaissez TikTok, Instagram, Facebook, on est partout. On est partout, on aime beaucoup chater. On va suivre, tiens, merci en tout cas. Allez, tiens, les gourmands. Regardez, le jugement de nos amis suisses sur la raclette française, dis donc. Oh là là. Alors, attendez, il est 11h38 en direct. On ne résiste pas. Il y a quoi ? Vous avez mis quoi avec ? Moi, je suis venu ici, c'est parce qu'il y a des cloches. On précise bien ces cloches qui sont ici. Et vous, vous avez toujours aimé faire des cloches ? Vous êtes amoureux des cloches ? Oui, je suis un peu follow des cloches. Vous avez combien à la maison de cloches ? Je ne compte pas tous les jours, mais un, deux, trois, cinq. Oui. C'est génial. Et alors, la raclette ici, vous l'accompagnez de quoi ? Petite pomme de terre, cordichon et puis... Chon, oignon. Oui. C'est de la raclette française. Alors, normalement, quand elle est coupée comme ça, quand elle est raclée, il faut la manger dans un délai court, normalement. C'est préférable, oui. On va laisser manger surtout. Avec vous, on n'arrivera pas à la manger. On va vous remercier en tout cas à la ferme du Laga. Il faut venir la retrouver ici. Regardez comme c'est beau. Il est 11h39. Je peux vous dire que cette raclette-là, elle nous donne faim. Ça sent bon. Pour nous, c'est la meilleure du monde. À l'œil, à l'œil. On ne sait pas si... À l'œil. Je ne suis pas d'accord, là. Tout à l'heure, le verdict, ce soir, le verdict. Merci beaucoup. Merci. On rappelle qu'on est au championnat du monde de la raclette en direct depuis Morgun. C'est le Valais Suisse avec ici la page de Thauvas-Sierre, ici, qu'on montre. Ici, on montre tous les stands qui sont présents ici. Regardez, il y a des gens qui mangent la raclette partout, 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 partout. Regardez. Et on attend 5000 personnes pour le repas de midi. Au moins 5000, peut-être même plus, d'après ce qu'on nous a dit tout à l'heure. Et là, c'est la fromagerie d'Anivier et l'Alpage de Moiris. Oh, l'Alpage de Moiris, ici. Regardez comme c'est beau, ici. On est en direct dans la place du village. Bonjour. On a vu Alpage de Moiris. Alors, nous, on adore l'Alpage de Moiris. Bonjour. Bonjour, bonjour. Les vaches sont descendues depuis combien de temps ? Le 23 septembre. L'Alpage à 2000 mètres d'altitude au bord du barin. 500 mètres. Mais n'en rajoute pas quand même. Si tu me dis, tu es juste. Sinon, ça ne va pas. Sinon, c'est les plus belles. Les Suisses ne tolèrent pas l'approximation. 2500 mètres. 500 mètres, c'est plus d'approximation. C'est une erreur. Alors, pourquoi la vôtre ? On la voit ici. Pourquoi elle est meilleure que les autres ? Alors ça, je précise juste, ce n'est pas du fromage de Moiris. Celui-là, c'est de l'anivier. Voilà. Alors, l'anivier, c'est les mêmes vaches, mais c'est du fromage d'hiver. Voilà, ouais. Alors, pourquoi Moiris ? Pourquoi l'anivier ? Ce sont de bonnes raclettes. Ah, alors, elles sont bonnes, ouais. Parce qu'on a des bons fromagers, parce qu'on a des bons producteurs qui nous livrent du bon lait. Puis voilà, la recette, elle est là. Est-ce que vous, vous reconnaissez les différentes raclettes, les différents alpages ? Est-ce qu'elles sont différentes, ces raclettes ? Parce que pour nous, c'est un peu pareil. Mais vous, vous sentez la différence ? Non, mais je pense que même pour vous, elles sont différentes. Clairement, pour tout le monde. Après, elles sont toutes bonnes, mais il y a des différences. Il y a des différences d'herbage, il y a des différences de trailleurs, il y a des différences de vaches, et puis ça fait un différent fromage. Vous participez au concours ? On les a mis, les deux, au concours, ouais. À Nivier et moi ? Exactement, ouais. Qui c'est qui garde les vaches à Moirie l'été ? Alors, on a des bergers qui sont sur place, et puis Stéphane qui est là, on est dans le comité. Et puis après, les mêmes vaches, elles redescendent dans les villages pour faire la Nivier. Quelles bêtes vous avez là-haut ? À Moirie, on a à peu près 125, 130. Quelle race ? Alors, on a une centaine, 100, 110 de noirs, et puis on a 25, 30 autres races, principalement de la Brune, un petit peu de cimental, un petit peu de suisse-fleck. On aime ces noms de races ici. On va vous remercier beaucoup, on vous souhaite bonne chance. On repasse ce soir pour arroser la victoire avec le Fendant. Ah là, le Fendant, on a déjà commencé, tu vois. Mais ils n'ont pas besoin d'une victoire. En tout cas, bonne chance ici à vous, on dit bien l'alpage de Moirie, fromagerie d'Anivier. Oui, exactement. Eh bien, bravo. Voilà. Eh bien, allez-dedans. Quelle journée quand même. Oh, quelle superbe journée, c'est fabuleux. Ah, c'est magnifique, ça vous plaît. Oui, je regarde souvent l'émission à vous. Oui, en même temps direct dans la place du village, effectivement ici. Et là, on fait un tour des pop-up ce matin, on se régale. Vous habitez où ? Moi, à Verbier. Il est de Verbier, il regarde la place du village. Nos amis, ils sont les salus, nos amis, ils sont nombreux à nous regarder. Et ils y connaissent en bonne chose. Tout à fait, c'est juste, oui. La raclette, ça vous plaît. Fabuleux, c'est formidable. J'ai goûté deux ce matin, moi. Oui, moi, c'est la troisième. Alors, ça va ? La troisième ? Oui, oui. On a droit à une limite et on a droit à combien ? Non, non, non. Regardez-moi ça, il est servi aux petits oignons, j'allais dire, avec les cornichons qui viennent du pays. C'est ça ? Ah, les cornichons, je ne sais pas, c'est l'organisation qui livre. C'est livré. Et les pommes de terre qui sont bien comme il faut, là. Bon appétit. Merci, bon appétit à vous. En tout cas, bravo. Ici, depuis Verbier, on vient ici à Morgun. Ce n'est pas non plus très loin. Et puis, on rappelle où nous sommes. C'est la grande journée. Jusqu'à demain soir, évidemment. Je suis peut-être du monde de raclette, ici. Toujours ici à Morgun, chantelins du monde de la raclette en direct. Il faut aller interviewer le gag de Barbossine à Châtel. Oui, Ludivine, on ira. Et c'est l'alpage de la Lutz de la raclette au lait de vache. Regardez les sourires. L'alpage de la Lutz à Chamojon, c'est ça ? Avec le sourire. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Comment ça se passe ? Nickel, impeccable. On est content d'être là. Vous participez au concours aussi ? Oui. Regardez l'alpage de la Lutz, peut-être les champions du monde, en tout cas. Alors, combien de vaches vous avez ? Bonjour. Bien jeune homme. Bonjour. Enchanté. Chameauzon, c'est ça ? Chameauzon, oui, exactement. Chameauzon, c'est ça ? Oui, pas de problème. Pas de problème. Oui, alors, on a à peu près 90-95 vaches qui montent à l'alpage. Quelle race, vos vaches ? On a principalement des Simmental et des SF. SF et Redlustein, surtout. On rappelle que pour la raclette, il n'y a pas d'obligation d'avoir des vaches particulières. Nous, en Pays de Savoie, le Roblochon, on est obligé par vous ? Non, non, aucune. Non, non, aucune. Non, il n'y a pas d'obligation. Juste qu'il n'y a pas du lait, exactement. Pourquoi la raclette de la Lutz est la meilleure, d'après vous ? Difficile à dire. Il faut la déguster pour savoir. Non, non, mais écoutez, en tout cas, on met tout notre cœur là-dedans. C'est un Alpoche, fabuleux. C'est pour ça que c'est la meilleure. C'est un Alpoche, c'est un Alpoche. C'est un Alpoche, c'est un Alpoche, c'est un Alpoche. Pourquoi la Lutz en patois ? C'est une bonne question. Tu n'as pas la réponse. La Yout. On connaît la Yout. Est-ce que vous chantez un petit peu, dites-donc, dans les alpoches, franchement ? Ah non, ce n'est pas mon truc, la chanson. Il fait grand bon aujourd'hui. Et ce n'est pas beau, franchement. Et on a la cuillère, la fourchette plutôt, et puis le couteau prêt. On sent qu'on va dégainer bientôt. Pardon, je n'ai rien compris. Vous avez dégainé bientôt ? Oui, oui. Vous avez faim ? Oui, je fais faim. Il est quelle heure, Philippe, là, à peu près ? 11h44. Il est 11h44 en direct ici, depuis Morgun. Et partout, partout, on voit des raclettes. Et on sent la raclette, ça sent bon, dis donc. Oui, très, très bonne. Ah oui. Oui, mais il faut mettre un peu de poivre dedans, quand même. Alors, voilà, il y a des recettes avec du poivre, avec des oignons. Vous êtes plus poivre, vous ? Oui, oui, je suis plus poivre, oui. Vous habitez où ? À Lomé, au Togo. Ah, vous venez du Togo. À Lomé, la capitale du Togo. Oui, c'est ça, oui. Et maintenant, on n'a qu'un parmi exprès pour la raclette, hein. Ah ben, bon, je suis là en touriste. D'accord. Oui. Mais l'occasion est de profiter de la région. Je profite de la région, oui. Écoutez, on va saluer nos amis de l'Afrique. Oui. Évidemment, merci en tout cas. Belle journée, bon appétit. Bravo la lousse. A bientôt. Bravo. Bonjour, bonjour. Place du village. Comment allez-vous ? Eh bien, ça va bien, dis donc. Alors, vous arrivez d'où ? De France. De France. Moselle. Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'on se connaît déjà, nous. Ah ben, on vous suit sur les réseaux. On vous suit sur les réseaux et on est déjà passé par ici. Alors, vous êtes venu de Moselle, donc pas pour exprès pour le championnat du monde. Non. On est en vacances dans le Jura. À quel endroit ? Aux Rousses. Les Rousses, c'est pas loin. Faut profiter de nos amis jurassiens, faire un petit tour ici. Ça fait, oui. Alors, vous avez déjà goûté la raclette ? On y va, là. On y va, oui. Et on sent que ça presse, là. Ah oui. Il est bientôt midi, il faut prendre l'apéro. T'as raison, parce que, t'as vu, on sent la bonne odeur, là. Ah oui, oui. Tout à fait. On est allé chez. Alors, on l'a goûté deux fois déjà pour moi. Je peux vous dire qu'elle est bonne. Alors, laquelle est meilleure ? Alors, moi, j'ai vu là-bas, à deux endroits, mais elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes bonnes. De toute façon, les vaches pêtres, elles vont manger de la bonne herbe. Forcément, le lait est bon. Ça vient de là. Et puis, nos amis, ils sont un vrai savoir-faire ici. Tout à fait. Tout à fait. Bon, bien, merci. En tout cas, bon appétit. Et bonne fin de vacances au Roux. Merci. Merci encore. Bientôt depuis la Moselle, c'est ça, hein ? Ben, voilà, c'est super sympa, Philippe, tu vois. On vient de loin, jusqu'ici, pour parler de ces fameuses raclettes avec l'alpage du pont, ici, avec une raclette au lait de vache, aussi. On a toujours des cloches. On a toujours des... On va s'approcher un petit peu. Regardez, on aime bien les figures. On est en direct. Non, on ne dérange personne. On est dans la place du village. Oui, alors. Dis donc, alors, regardez, l'alpage du pont, c'est où, exactement ? Là, c'est en-dessus de Champéry. En-dessus de Champéry, de l'autre côté d'Avoria. À la frontière. On s'est croisés tout à l'heure. On s'est vus tout à l'heure. Parce qu'effectivement, il faut expliquer qu'on n'est pas loin de la France. Et qu'il y a une vraie amitié entre les deux pays, des deux régions, en tout cas. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis, on a du croisement, aussi, ma maman et de Morzine. Ah ben, la maman et de Morzine. Ben, écoutez, donc, vous êtes binationale, c'est ça, peut-être, non ? Oh non, j'ai refusé la nationalité française. Eh ben, écoutez, voilà. Non, non, mais on aime bien les Français. On rigole. L'alpage du pont, justement, il est donc cassé où, du coup ? Alors, c'est 3 km en-dessus de Champéry, en direction du col de Coup. En direction du col de Coup, de sous plein à chaud. Voilà. Donc, la France est à côté, à côté. Voilà, à côté. Et puis, nos vaches, elles broutent à la limite de la frontière. Est-ce qu'elles peuvent franchir la frontière, les vaches ? Alors, on avait nos genisses qui allaient brouter en France, l'année passée. Et légalement, c'est autorisé ou bien ? Oui, on faisait des démarches, tout ça. On a fait pendant 50 ans la transhumance en France, avec nos genisses. Et puis, on a arrêté cette année, on n'est plus retourné. Eh ben, vive l'amitié franco-suisse, en tout cas, parce qu'on est frères. On a des traditions assez communes. On a des savoir-faire qu'on partage. Même si vous êtes un peu meilleurs que nous, on va le dire, en fondu, en raclet. Oui, il y a du bon partout, on ne sait pas. Chacun son domaine. On le dit, mais on ne sait pas si c'est vrai. En tout cas, il faut venir ici. Nous sommes en direct jusqu'à demain soir. Et venir visiter tous les stands, dont l'alpage Le Pont, on dit bien, famille, Jex Fabry, Alexis et Christine, Chemin du Grand-Vernay à Colomb-et-le-Grand. C'est ça, hein ? Oui, c'est ça. J'ai tout de suite en tête. Alors, vous participez au concours ? Oui, on participe au concours dans deux catégories. En AOP, et puis une catégorie non AOP, parce qu'on fait quelques fromages l'hiver aussi, pendant la saison d'hiver. Et puis l'été, c'est surtout l'été qu'on fait beaucoup de fromage. D'accord. Alors, ça veut dire, Philippe, qu'on est peut-être le champion du monde en face de nous ? Non, non, il y a des meilleurs. On n'est pas les... On participeait déjà, et puis c'est une amitié. Alors, moi je pense qu'il y a du monde. Philippe, tu vas faire un petit plan sur le public ici, c'est incroyable. Il y a beaucoup de monde, c'est une vraie fête. Oui, c'est une magnifique fête, et puis c'est rassembleur, disons, on vient de partout, et puis on voit des belles choses. La raclette, c'est des gens la mangeant, c'est fédérateur, c'est convivial. La fête, c'est quand même pas rien, un championnat du monde de la raclette à Morge. Oui, ça, c'est... Je n'ai jamais vu, c'est la première édition. C'est ça, ça chauffe juste ce qu'il faut. Et puis les fours à raclette, c'est à peu près les mêmes, c'est ça ? Oui, il y a des petites variations, il y a quand même plusieurs fabricants. Oui, oui, il y a plusieurs marques, mais il y a une ou deux marques qui dominent un peu le marché, puis après, il y a des petits artisans qui fabriquent leur four. Et ça marche bien. Là, on a des types, là, c'est aussi un petit artisan qui fait ce type de raclette, là-bas. Et ça, c'est aussi un autre artisan. Oui, ce n'est pas les mêmes formes, disons. Et puis ça, c'est plutôt le four d'une entreprise qui est professionnelle, qui ne font que ça. Alors, il y a celui-ci et celui-là, qui sont des marques industrielles, disons. Mais c'est bien sûr suisse, c'est fabriqué en Suisse. C'est fabriqué en Suisse, voilà. C'est fabriqué en Suisse, c'est mangé en Suisse, Philippe. Nous, en France, finalement, on est un peu jaloux, des fois. On est un petit peu jaloux. Alors, on a une question, on nous demande où est Eddy Bailly-Far ? Eddy Bailly-Far ? Oh là là, je ne l'ai pas vu encore. Non, mais je pense qu'il est vers le jury, là-bas. C'est le pape de la raclette. On l'appelle le pape de la raclette, là-bas, c'est ça. Merci beaucoup. Il y a un peu de poids, vous la poivrez beaucoup, la raclette, ou pas ? Personnellement, quand je mange de la première raclette, je ne la poivre pas, je veux sentir le goût, je veux la voir. Et puis après, si on en a mangé beaucoup, puis qu'on veut digérer, le poivre, ça aide à digérer. Ça aide à digérer aussi. Alors, il faut expliquer qu'il y a des accompagnements, on voit des cornichons là-bas. Alors, on met toujours le cornichon et deux oignons. Donc en Suisse, la raclette, en général, on ne mange pas de charcuterie avec la raclette. Il faut l'expliquer parce qu'effectivement, en Suisse, on ne mange pas de charcuterie. En France, on se gave un peu trop de charcuterie. Voilà, c'est ça. Alors, nous, en Suisse, on est plus ritard. C'est la raclette, le blanc, le cornichon, deux oignons et la patate. Et la pomme de terre, pas trop grosse. Et pas trop grosse. Il y a un protocole en Suisse. Ils sont au millimètre près. Ils savent y faire. Attention, c'est incroyable. On est vraiment heureux de vous avoir rencontrés encore aujourd'hui. On va obtenir notre découverte ici. On est au milieu de l'Europe. Et puis, c'est au milieu de l'Europe. Mais ça veut dire que la raclette, l'origine, c'est quand même la Suisse ou bien ? Ils disent que c'est le Valais. Ils disent que c'est le Valais. Alors, ce n'est pas n'importe où. Excusez-moi, on va reprendre en étant direct. Mais le Valais, c'était peut-être la Savoie. On faisait partie de la Savoie. Le Piedmont, c'était la Savoie. C'était même pas bien loin non plus. Donc, c'était peut-être tout. Et Morgin ? C'est le massif du... Et Morgin, c'est un peu le berceau, finalement. Oui, on est... On va y dire comme ça. Donc, c'est le berceau Morgin. C'est pour ça qu'on y fait ici. Voilà, c'est ça. En tout cas, on est ravis de voir ses sourires. Cette bonne mine, parce que c'est bon pour la santé. Ah, il faut rire, autrement. Peine de vivre aujourd'hui. Il faut rigoler. Franchement, profitez bien. Et puis avec ça, on boit quoi ? On n'a pas vu ce que vous avez appris ? Ah, c'est du blanc, du blanc. Du fendant. Du fendant, voilà, c'est ça. Que du fendant ? En général, raclette, il ne faut pas manger. Il ne faut pas boire du rouge. Il faut manger du... Il y a un protocole précis ici. Merci, l'alpage du pont. Ici, à bientôt, les gars. Super. Et bonne chance. Et bon appétit. Merci. Un soir, on arrose ce soir, si vous gagnez. Oh, la rose. Je suis d'accord. Arrimez pas. Philippe, c'est vraiment un bonheur d'être dans cette région incroyable ici, à côté de la France, mais si suisse, et si attaché à ses caractères, l'alpage de la pâle et ferme de la crête, de Créta. Alors, c'est dans le Valais, évidemment. Et là encore, ils sont sûrement participants au championnat du monde. La famille Marietton, Serge et Julien, de l'alpage de la pâle ici. On les montre. On ne va pas tous les interroger. On ne peut pas. Et puis, on a la crêperie de Champéry ici. Alors, ça, c'est une crêperie ici. Bien sûr, connue ici, avec tous les gens qui peuvent manger. On peut en rappeler. Ils peuvent déguster aussi. On a la musique dehors. On va la retrouver tout de suite. Alors que, bien évidemment, tout le monde mange de la raclette, toujours au championnat du monde. Dans les dents du midi, on va aller voir les musiciens qui sont ici. Regardez, on est en direct dans la place du village. Si vous nous retrouvez depuis Morgun, c'est la Suisse. Voilà, avec ce groupe qui s'appelle Luxigo. Regardez. La Suisse, c'est la Suisse, c'est la Suisse. Voilà, le groupe qui met de l'ambiance, les ambiances, comme on dit, avec beaucoup de gens présents ici. Regardez ici, comment ça se passe. On va aller voir le groupe. Le groupe Luxigo, on est en direct dans la place du village. Bonjour. On est en direct. Bonjour. Vous êtes d'où ? Moi, je suis du Bouvray. C'est pas loin d'ici. Et le groupe vient d'où ? Non, on vient de tout le valais. À la fois, il y en a un de Valillais, donc en régionale, Chermignon, Montay, Martigny, Horsier. Animé jusqu'à demain soir, c'est ça ? Jusqu'à ce soir, jusqu'à 20h. Vous allez circuler ? Non, on va circuler, on va aller manger. Manger quoi ? Une raclette. Le groupe Luxigo, c'est ça ? Voilà, Luxigo. Luxigo, regardez, on est ici, au championnat du monde de la raclette. On est en direct ici, il y a beaucoup de monde ici, présent ici. Et voilà, toujours, évidemment, un peu de fendant avec cette raclette qui est ici. On va continuer, on va aller voir la place de... Il y a des patates là-bas, derrière. Peut-être les montrer quand même, parce qu'elles participent évidemment à la fête aujourd'hui, puisqu'on rappelle bien le protocole, on l'a bien compris, la raclette ici en Suisse, c'est deux oignons, Philippe, c'est un cornichon, et c'est des patates. C'est deux cornichons. Non, j'en ai eu qu'un tout à l'heure, moi. J'en ai eu qu'un, attention. Voilà les pommes de terre. Elles sont comme ça. Elles ne sont pas plus grosses que ça. Et elles sont superment bonnes. Légèrement craquantes, croquantes. Elles sont très bonnes. On vient de manger deux raclettes là, tout d'un coup. On va encore en prendre quelques-unes pour les goûter et les déguster ici. Il y a beaucoup de ferveur, beaucoup de bonne humeur, avec le beau temps qui est là aujourd'hui. Température qui est douce. On est à combien en température ? T'as douce degrés à peu près. On n'est pas très... Et puis ici, l'alpage des Beauchasses avec la famille Granger qui s'y propose évidemment encore de bons produits. On les voit ici en train de préparer. Regardez, en train de presser un petit peu, manifestement. L'alpage des Beauchasses en direct dans la place du village. Bonjour, bonjour. On passe un petit peu devant. Ils sont en train de presser. Regardez un petit peu la pâte à raclette. Ici, on va le voir de l'autre côté un petit peu comment ça se passe ici. Regardez, en tête en direct. Avec le chaudron ici. C'est Joël ? Ah Joël, on est en direct dans la place du village. Il y a plein de gens qui nous regardent ici. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que c'est beau ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, je fais... Je dois parler tout près du micro. Je fabrique le fromage un peu à l'ancienne comme mes parents faisaient dans les années 70. et c'est un plaisir de montrer que c'est encore possible de le faire en public et à des gens qui sont vraiment intéressés. Très intéressés, oui. Alors là, qu'est-ce qu'on voit ici ? On a le chaudron, bien sûr. Oui, on a le chaudron. Alors, j'ai déjà sorti deux fromages et je vais sortir le rame, comme on dirait. Enfin, ce qui reste de petits grains. On appelait ça la souris chez nous, dans nos villages. Et puis, c'est quelque chose que je vais partager un petit peu. C'est au stade où ça ressemble à du cottage cheese mais en fait, c'est le petit grain de fromage qui n'est pas encore fromage. Donc, je vais le partager un peu. Ça va se faire de suite. Enfin, il vient d'où, Joël ? De quel alpage ? Quel endroit vous venez, Joël ? De l'alpage des Beauchasses. C'est où, les Beauchasses ? Alors, les Beauchasses, c'est entre Morgin et Champoussin. Deux petites stations de ski à quelques encablures d'ici 15 minutes de route. Savoir faire. Regardez un petit peu comment ça se passe avec cette préparation de la raclette à l'ancienne par Joël de l'alpage des Beauchasses. Tout le savoir-faire ancestral transmis par les parents. Joël, c'est les parents qui vous ont transmis ces gestes ? Oui, alors, effectivement, je suis tombé dedans tout petit, comme au Bélix. Après, j'ai vogué un petit peu à gauche, à droite et je suis revenu dans l'exploitation familiale il y a plus de 30 ans. Et maintenant, j'ai pris le flambeau normal. Vous avez les vaches et vous faites le fromage aussi, vous-même ? Oui, exactement. Donc, pendant la période d'été seulement. C'est de nouveau en période d'estive. Donc, je traie les vaches le matin et je transforme après le fromage. Quel savoir-faire ! Mais vous faites comme autrefois, chez vous ? Vous changez un petit peu ? Non, on a des outils plus faciles à nettoyer et entretenir. Mais en fait, la technique de base de fromage, les normes d'hygiène, tout ça, sont en tout cas les mêmes qu'avant, ça c'est sûr. Joël Granger, de l'Alpage des Beauchasses. Le savoir-faire ancestral transmis par ses parents pour fabriquer la raclette à l'ancienne. Regardez comment ça se passe. Elle est bonne comme ça ? Elle est déjà bonne comme ça ? Oui, alors là, on sent un produit lactique. On n'est pas encore sur du fromage du tout. C'est un peu granuleux comme ça. Il faut aimer le goût lactique de fromage frais. Ça, c'est vrai. Tiens, François, un petit coup. C'est bon. Avec plaisir. Voilà. Mais quel plaisir de transmettre ces goûts longtemps perdus, en fait. Vous avez encore nos amis Savaya ? La fabrication par Joël Granger de l'Alpage des Beauchasses à l'ancienne, justement. Et là, comment on appelle ça ? Ça s'appelle comment ? Ça, c'est une presse. Oui, c'est une vraie presse à fromage fabriquée d'une manière artisanale dans le Valdilier par un Valdilien, d'ailleurs, Maximilien Beauvard. Alors, il y en avait à peu près dans tous les alpages. Tout le monde faisait un petit peu de fromage pour la famille et pour subvenir aux besoins. Et puis, mes parents ont commencé avec ça dans les années 70. Et je trouvais bien de montrer encore ça dans des foires comme la fête de la raclette ici. Et la meule, elle pèse combien à peu près en Seine ? Elle pèsera 5 kilos quand ce sera fini. Oui, une moyenne, 5 kilos. Une moyenne, c'est 5 kilos. Il y a une norme ou pas ? Oui, oui, il y a des normes. Oui, bien sûr. C'est dans les 5 kilos, un diamètre de 30 centimètres plus ou moins. Alors, quand c'est artisanal, comme ici, vous m'autoriserez à dépasser un peu certaines normes de quelques centimètres, allez savoir. Joël Granger, de l'Alpage des Beauchasses. Regardez ce geste ici, fabuleux. Ce goût de la transmission, ce savoir-faire comme on les aime, nous. Ici, regardez comme c'est impressionnant. Et après, l'affinage, c'est combien de temps ? C'est le minimum de 3 mois. 3 mois, toutes les saveurs sont bien présentes dans ce fromage. À 3 mois, mais ça nécessite évidemment beaucoup de travail pendant le frottage, le nettoyage. Mais il passe dans la saumure, juste avant quand même. Il a besoin d'aller dans une saumure. Ça, chez nous, en pâteau, on appelle les sardons. Il y a de très fortes chances qu'en Haute-Savoie, ça se prononce aussi comme ça. Ou les sargents ou quelque chose comme ça. Les sargents, effectivement, oui. Voilà, le savoir-faire ici, absolument incroyable. Merci Joël. On est en direct dans la place du village. Regardez le savoir-faire, la transmission, la raclette à l'ancienne, la famille Granger de l'Alpage des Beauchasses. On va continuer direct ici, toujours depuis Morgin, le championnat du monde des raclettes. Il y a de la chance d'avoir un membre du jury qui n'est encore pas exercé, qui vient de la gruyère et qui a travaillé en agriculteur à Evolaine, c'est ça ? Non, je suis maître fromager, oui. Maître fromager. Alors, jury, alors ça, Philippe, il faut expliquer parce que ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai. Bon, il faut connaître le produit, bien sûr. Il faut avoir fabriqué. Enfin, ce n'est pas une obligation, mais j'y fabriqué. Bien sûr. Dans deux alpages en Valais. Voilà. Voilà, donc les eaux d'air en haut et puis à Ouvrona aussi. D'accord. Vous avez vu sortir le fromage à la toile, ça avait le geste. Voilà. Il y a un geste. Et voilà. Donc, je connais les alpages du Val-d'Hilliers parce que j'ai été les taxer pour l'OIC, quoi. Voilà, je taxais tous les alpages. Voilà. Donc, vous connaissez bien sûr les fromages et bien sûr... Et bien sûr, ici, la raclette. Voilà, et c'est un grand plaisir de venir. Non, je vais vous dire parce qu'on vous voit. Un grand plaisir. Oui, parce qu'il y a un vrai bonheur. C'est une communion incroyable. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis de retrouver ces gens-là. Oui, que c'est bien. Ils ont fini leur saison. Ils sont contents. Ça s'est bien passé. Oui. Ils ont eu les taxations ces jours. Oui. Ils sont tous contents. Donc, oui. Que du bonheur. On aime les taxations ici. C'est ça, hein ? Ah oui, oui, oui. Ça compte énormément. Vous avez des grosses taxations, bien ? Oui, le maximum, c'est 20 points. Oui. Alors, voilà. Donc, il y a eu une très, très bonne saison. Donc, les taxations, on dit bien, ce n'est pas comme chez nous les impôts ? Non, oui, oui, d'abord. Expliquez. Non, non, il y a des experts qui viennent taxer, si vous voulez. Voilà. Voilà, donc ils sont... Bon été, belle récolte, bons produits. Oui, c'est ça, il faut dire. Voilà, exactement. Une belle saison, quoi. Donc, vous allez vous régaler. Vous allez vous régaler. Ah oui, que du bonheur. Non, non, et bon, des belles pièces, des beaux fromages, des beaux raclettes, quoi. On les a vus parce qu'on a fait le tour depuis. On est en direct ici. On vient de France, on n'en vient pas. Vous avez vraiment un savoir-faire extraordinaire. Oui, 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 oui. J'ai aussi travaillé en français. À quel endroit ? Dans les Hauts-de-Pyrénées. J'ai fait du fromage de brebier. Eh bien, oui. Voilà, à Sazos. Eh oui, d'accord. À Gavarnier. Mais si on connaît Gavarnier, ce qui veut dire que pour être membre du jury, il faut vraiment quand même être dans le top. Il faut avoir un parcours. Voilà, c'est la cinquième génération chez nous. Voilà, j'ai trois enfants, ils sont les trois fromagers. J'ai, moi, le nom de famille. Rémi. Rémi, la famille Rémi, de père en fils ou de fille en... Voilà, voilà, exactement. C'est bien. Que du bonheur. Quel endroit à Fribourg ? À Gruyère, bien sûr. Quel endroit à Gruyère ? Ben, Voidance, si vous voulez. J'habite Voidance maintenant. Mais voilà, j'ai un fils qui a la fromagerie de Gruyère à Prinjy. Ah oui. Un autre à Corbière et l'autre à Farvany. Voilà. C'est la famille Rémi. On connaît bien, effectivement, la fromagerie de Prinjy. On est passé en tournage dans la place du village, là-bas. C'est la profession du Gruyère qui est là-bas, exactement. On va saluer nos amis de Gruyère qui sont nombreux sur cette page, d'ailleurs. Bravo, en tout cas. Et puis, bonne journée à vous. Merci à vous. C'est super. Bravo. Merci. On rappelle qu'on est ici au championnat du monde de la raclette. Regardez le paysage. Depuis Morgin, depuis le Valais suisse, la région, belle région de Tendu-Midi. Regardez, on va rentrer ici, Jean-Noël, dans l'espace dégustation. C'est un espace de commentaires. C'est la cathédrale de la raclette, Philippe, aujourd'hui. Moi, c'est un petit peu l'installation. Alors, on parle de William Inn, ici, Philippe. Raclette à la William Inn. Alors, ça, il fallait... Il ne fallait pas nous... Voilà, on est au bon endroit, là. On y connaît. C'est du bon. C'est quelle marque, alors, ça ? Le William Inn de Morand. Morand. Ben, Morand, c'est international, Morand, évidemment. Évidemment. Voilà, là... Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... Ouais, on va s'approcher un petit peu, tiens. Bonjour, on est en direct dans la place du village. On aimerait l'avoir flambé, c'est facile. Oui, ben, il faut l'appeler en double. Tout de suite, en double. Allez, il y en a une de prête. Alors, voilà, le petit coup de couteau au milieu. Et on prend un petit peu de William Inn du Valais. On pose dessous. On flambe. C'est très important. Dès que c'est flambé. Et voilà. Avec une petite religieuse. Et voilà, messieurs. Alors, c'est quoi, la religieuse ? C'est quoi ? La religieuse, c'est ce qu'il y a sur les bords. C'est le curé qui est au bord. Et la William Inn donne un petit goût particulier ? Ben, tout à fait, alors, tout à fait. Ça donne un goût particulier, un goût de poire. Un petit goût de poire. Voilà, tout à fait. Et la bricotine, un goût d'abricot ? Ben, le goût d'abricot, normal. Mais ça se fait beaucoup, le flambé à la William Inn, flambé à la bricotine, ça se fait beaucoup en Valais ? Ça se fait surtout dans nos familles. Là, on a fait, pour le championnat du monde, faire déguster ça aux gens. Mais en général, on fait plutôt à la maison, quoi. Venez les retrouver sur le stand de Provins, ici. Non, c'est le stand du... C'est le stand du... Du comité. C'est le comité d'organisation, ici. L'homme au chapeau, vous le retrouverez. Et puis son voisin, ici. Alors, il nous offre le Noël. Ah ben, c'est sympa, mené en direct. Regardez, on va la montrer. Alors, la patate officielle. La petite patate officielle. Le petit oignon cornichon. Alors, ça, c'est indispensable. On a dit deux oignons, puis un cornichon. Alors, c'est deux oignons. Oui, c'est très précis. Il ne faut pas pousser. Alors, dès qu'on a fait ça, vous pouvez mettre un petit peu de poivre et ensuite de ça, la déguster. On va en profiter. On va se poser pour la... C'est pour vous. C'est pour vous. Voilà, on va regarder ça. On va saluer le comité. Attendez, attendez, on est parti. Un petit coup de couteau, un petit coup de bouchon. Généreux le bouchon. On chauffe tout ça. C'est clair que le soir, c'est beaucoup plus impressionnant. La journée, ça se décusse très, très bien. La traditionnelle patate, le petit cornichon par madame et le petit oignon aussi. Et bon appétit. Et un grand merci. Écoutez, venez les retrouver. Jusqu'à demain soir, vous serez là. Jusqu'à demain soir. Ah oui, on est là jusqu'à demain soir. Déjà ce soir. Déjà ce soir, une chose après l'autre. C'est hier. On était hier, on va le faire aujourd'hui. Et puis vous passez quand vous voulez, nous dire un petit coucou et puis nous dire quand vous passez à la télé, quoi. C'est en direct dans la place du village. On est en direct sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, partout. On est en direct déjà. On vous attend. Il y a plein de gourmands qui vont venir vous voir. Merci beaucoup en tout cas. On va la goûter. On va saluer toute l'équipe ici. Regardez. Merci beaucoup. Voilà, ça s'appelle le stand, le comité d'organisation ici. Voilà, regardez-les. Jean-Noël, est-ce qu'elle est bonne ? Excellent. Donc là, c'est à la briquetine. Et là, c'est à la... William Inn. Et on sent bien. On sent bien. Alors nous, le travail est quand même très difficile. Franchement, on n'est pas au jury, mais on goûte partout. Elle est excellente. Elle est très bonne. Alors là, on sent bien, disons, là. On sent très bien. Bien sûr, mais ça ne trahit pas le goût du fromage. On garde le fromage. Absolument. Absolument. Alors, écoutez-moi ça. Pose le micro. Pose le micro, l'ordre bleu. On prend direct. Pose le micro. Alors, dites-nous, votre rôle ici. Ah, ben, j'assiste. J'assiste ces grands racleurs, là. Hubert. Alors, moi, ça va très, très bien. Depuis hier. Oui, oui, il y a des autres petites brûlures au doigt, mais normal. Avec l'agneaule, c'est normal. Ça fait ça, mais tu le débordes au monde. Mais autrement, tout se passe bien. Quasi, il va très bien aussi. Qu'est-ce que tu veux ? On attend tout le monde ici. J'espère que le village de la raclette va se déplacer pour nous trouver. Trois raclètes. Et voilà. Et c'est reparti trois raclètes. Ça va pas mal, ouais. Nickel. Alors, un grand merci à vous. On rappelle, ça se passe au comité d'organisation. C'est 5 francs suisses. Et c'est vraiment délicieux, Jean-Noël. Elle est absolument divine. Martine nous dit, on ne parle pas de la bouche pleine. La raclette, ça se déguste. C'est tellement bon, il faut venir y vers un étoilé. Voilà, sur cette place d'affinage ici, regardez comment ça se passe. Un monde fou. Alors, on attend entre 5 000 et 8 000 personnes pour déguster la raclette. On est à Morshin. On rappelle cet événement. C'est la première édition du championnat du monde de la raclette. Et je vais continuer, moi, à la déguster aussi. Parce que chacun son tour. Tout le monde ne parle pas de la bouche pleine, Philippe. qu'on va déguster sans causer. Et voilà, elle a été excellente. Vas-y, dedans. Je vais goûter, je ne connaissais pas. Vous ne connaissiez pas la raclette ? Si, je connais la raclette, mais à la bricotine, je ne connaissais pas. Alors, vous avez raison. Ça a un petit goût en plus qui est vraiment agréable. Franchement, je vais goûter. Vous allez voir. Très bien, en tout cas. Je me réjouis. Oui. Donc, tu peux manger tranquillement. Alors, on rappelle bien qu'on est dans le Valais. Nous sommes à Morgun. Vous habitez où ? Montaix. Pas très loin. Non, pas très loin. J'ai pris le bus ce matin depuis Montaix. Il y a un bus qui monte là ? Oui, il y a un bus. C'est les TPC. Chablaisan. C'est une bonne journée qui se prépare. C'est une bonne journée qui se prépare. Avec le soleil. Avec le soleil, la raclette, le fromage du monde entier. Donc, c'est parfait. On est content. Un grand merci. Merci. Et bravo. Elle est super bonne. Bonne journée à vous, en tout cas. Et bien, elle était excellente. J'ai juste laissé les oignons parce que, bon, ben voilà. C'est au goût de chacun. Exactement. En tout cas, merci pour l'accueil. Bravo, à bientôt. Merci. Et bien, c'est formidable. Quelle journée, dis donc, mais alors. Et quel monde. Mais dis donc, t'as vu le monde. C'est merveilleux. Et ici, c'est une cathédrale de la raclette ici. C'est incroyable. C'est plus qu'une cathédrale. C'est plus qu'on veut. C'est le top. Moi, je pense que c'est la cathédrale de Paris. Et nous, on a passé en-dessus maintenant. Oui, elle va vous dépasser largement. Mais quelle ambiance. Il faut venir jusqu'à demain soir ici. Et c'est formidable. Ah, on a le cœur. Coup de essai, coup de mètre. Coup de essai, coup de mètre. Ouais. Même bravo. Bravo. On peut dire merci. Merci à tout le monde. Et puis merci à la météo. Et nous, on continue parce qu'on a goûté. Et la météo. Je suis à ma troisième boutique. Surtout la météo. La météo, oui, mais bon. On est à l'abri au cas où. On est bien. Ouais, on est mieux. C'est mieux. Merci bien. Bientôt, merci. Et bien voilà. Et bien, ça se passe comme ça. Bonjour, dites donc. Nous sommes en direct dans la place du village. Et on va s'incruster comme ça. Et on voulait savoir juste ce que vous allez goûter ici. C'est quoi ? C'est du fondant. Le fameux Fendant. Le Fendant, oui. Vous habitez où ? À Morzine. Ils n'ont pas l'accent de la Suisse. Non, mais je peux le faire si vous voulez. Alors, elle le fait bien, vas-y. Bah merci, c'est gentil. Je m'entraîne. Dis donc, alors ça, c'est pas bien loin Morzine de la Suisse, mais elle tient bien l'accent suisse. Bah je viens skier par ici l'hiver. Je viens skier par ici ou bien, bah dis donc. Finalement, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a une amitié entre la France et la Suisse. Qui est magnifique. Qui est formidable. Et qui est très forte ici quand même. Voilà. Et qu'on leur pique l'accent, et qu'on leur pique leur raclette, et qu'on leur pique aussi leur chocolat, c'est ça ? C'est ça. Formidable. Bah écoutez, venu entre amis, en famille, c'est ça ? Entre amis. Et bien c'est formidable. Depuis Morzine aussi, c'est ça ? Depuis Morzine aussi. Et bien écoutez, vous voyez les portes du soleil, c'est finalement, ça va jusqu'à là-bas. J'ai toise. J'ai toise. Voilà donc. C'est ton anniversaire. Bravo. Ouais, c'est pour ça. C'est votre anniversaire. C'est mon anniversaire, ouais. Écoutez, on va pas savoir combien, mais on va vous souhaiter un très bon anniversaire au nom de la place du village. Merci beaucoup. Adressez un petit message. Votre prénom ? C'est Charlotte. C'est Charlotte, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, ni après-demain, ni hier. Bon anniversaire, Charlotte. Merci beaucoup. On va mettre un quai pour Charlotte. Oh, c'est vrai. J'ai l'anniversaire. C'est merveilleux. Vous pouvez lui offrir des raquettes aujourd'hui. Pas gagné. Exactement. Merci, une belle journée pour vous. Merci beaucoup. Elle a mis ses petites meules aux oreilles. Des petites meules aux oreilles. Et dis donc, ici, on va, c'est la petite finale ici. C'est incroyable. Moi, j'aime bien notre amie qui fait l'accent suite. Dis donc, c'est pas une fausse puissance. Non, non, non. Faut lui encore l'accent suite. Bien sûr, avec plaisir. On se revoit plus tard. Mais tu boses en Suisse, non ? Non. Parce que franchement, nos amis suisses, c'est ça. On les aime bien. Ils sont amis avec nous parce qu'on est voisins et cousins. Exactement. Bon anniversaire, Charlotte. Merci beaucoup. A bientôt, merci. Merci. Il y a Martine qui vous souhaite un bon anniversaire. Martine. Merci, Martine. Martine. Vous voyez que c'est fait. Écoutez, à votre santé, comment on dit ? Santé. Gesundheit. C'est le fondant avec l'accent, s'il te plaît. C'est le fondant et c'est bon, ça. Santé. Alors, voyure. Merci. Merci encore. Bonne journée. Bientôt. Arvipa. Extra formidable. Anniversaire à Charlotte. C'est bien ça. C'est l'occasion de venir ici faire un tour. C'est un chant de saut là. On fait le tour de cet événement. On rappelle, on est en direct depuis un moment déjà au Chopeur du Monde de la Raclette à Morgun. C'est dans le Valais suisse. C'est pas loin de Martigny. Monté, d'autre côté, Châtel est à côté, relié d'ailleurs par les bus. Et là, on a la famille Dubosson. C'est Sylvie et Jojo Dubosson de l'Alpage de Champsou qui proposent évidemment leur raclette. Beaucoup de sourires. D'où même des munitions. Vous avez des munitions là. Bonjour. Bonjour. On est en direct dans la place du village. D'où, alors c'est quoi ? C'est des munitions que vous avez ? Munitions ? Bien sûr que c'est une munition. C'est quoi ? C'est confidentiel. Dis pas. Vous attendez votre tour ici ? Pardon ? Vous attendez votre tour pour passer ? Oui, on attend le tour. Vous allez en manger combien de raclette aujourd'hui ? Déjà une et puis après on verra. Vous venez d'où ? D'ici. De Morgin ? Oui, on habite ici. Quel événement ? D'ici, on habite ici. Quel événement, Morgin, qui accueille ces championnats du monde de la raclette. C'est un grand jour pour vous aussi ? Bien sûr. On voit le sourire. Ils ont déjà les munitions, regardez, du fendant ici. C'est ça. Merci. On dirait que... Huit Mont-Blanc, c'est ça ? On était à Huit Mont-Blanc. On les prenait maintenant sur les réseaux sociaux. Merci à vous. C'est journée. C'est journée. Toujours en direct. Depuis, c'est championnat du monde de la raclette, c'est noir de monde. C'est impressionnant. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de quoi manger pour tout le monde aussi. Et ici, à Morgin, c'est l'événement. Ce championnat du monde. Il y a des gens de partout. Regardez comme ils sont bien là. On va les montrer. Ils se régalent. Bonjour, monsieur et dame. La place du village, bonjour. On est en direct. Bonjour. Vous venez d'où, comme ça ? De Valdillet. Valdillet. Chompoussin. Je suis ami avec vous sur Facebook. On a beaucoup d'amis suisses sur la page de la place du village. Merci. Voilà, on est tous les deux aujourd'hui. Regardez. C'est un plaisir. Alors, dites donc, une journée comme ça, c'est important. Exactement, oui. C'est très important. C'est super. De la raclette, vous en avez mangé toute votre vie, de la raclette. Pardon ? Depuis tout petit, oui. C'est pour ça qu'il a bien grandi. On a même fabriqué de la raclette. Quel endroit vous avez fabriqué ? À Champoussin. Il y a encore maintenant la ferme à Gabi à Champoussin. La ferme à Gabi à Champoussin, on va le rappeler ici. Qui est-ce qui la tient aujourd'hui ? C'est Blaise Perrin. Il y a son père, son père ici. Le papa de Blaise Perrin qu'on avait croisé, je crois, dans la place du village, c'est une grande tradition familiale, la raclette. Oui, dans le Val-d'Illier, aujourd'hui, la raclette, c'est vrai que c'est une grande tradition. Est-ce qu'on fabrique d'autres fromages que la raclette dans le Val-d'Illier ? Oui, alors chez nous, on fabrique le fromage de chèvre, beaucoup. On a aussi une fromagerie avec chèvre et tout ça, oui. Alors là, aujourd'hui, dégustation ou pas, aujourd'hui ? Non, il n'y a pas de dégustation. Non, c'est la raclette, oui, mais pas le fromage de chèvre, non. C'est quelque chose dans son temps, en tout cas. Quel est le programme du jour ? Le programme du jour, c'est quoi ? Le programme du jour, c'est boire un verre, amarrer la raclette, passer un bon moment. Vous avez vu le monde qu'il y a ici ? On est en direct, on le rappelle encore une fois. C'est noir de monde ici. Vous pensez qu'il y aurait autant de monde ? Vous pensiez que ça attirerait autant de monde ? Bon, on s'attendait à beaucoup de monde, mais je crois qu'il y a plus que prévu encore, oui. T'as des amis, Facebook, à ça. C'est Jean-Philippe et Jean-Noël et Philippe. Vous nous reconnaissez, ben bravo. Il faut le faire comme ça. Parce que c'est pas toujours évident. En tout cas, à 100% on est chauvin, j'ai vu. Oui, exactement. C'est un super village, oui. Vive son poussin. Bravo à vous. Belle ambiance. Eh bien, continuez. Bravo à vous. Ce que vous faites, c'est vraiment super. Vous voulez boire un verre ? Merci, parce qu'on a déjà bu quelques-uns. Et on doit, avec modération, nous. Et on repassera à la ferme Agabilly. On repassera un de ses jours. C'est un endroit exceptionnel, paraît-il. Oui, c'est fantastique. C'est une ferme agritouristique. On peut voir fabriquer, on peut... On a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. Et on passera à faire un tour. Oui, à l'occasion. Merci à vous. Merci pour votre fidélité, en tout cas. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On vous embrasse tous les 5, les 6. Saites. Saites. Écoutez, c'est ça, la fête aujourd'hui. La fête ici à Morgin, on dit bien. La fête de la raclette. Merci et profitez bien surtout de cette journée absolument incroyable. En direct, toujours à milieu de journée. Les fermes d'Elisa. Il y a beaucoup de fermes présentes, évidemment, ici. Avec les meilleurs fromages de la région. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la raclette qui est honorée. Pour les chemins du monde. Avec un titre qui sera décerné demain soir. Il y a une page de la Pisa, ici. Il y a une page de la Pisa, ici. Et c'est la cave des Dents du Midi, ici. Regardez, regardez. Vous allez saluer. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout, les raclettes. Il y en a partout. Il ne faut pas la renverser, hein. Il ne faut pas la renverser. Voilà. Avec moi, ça. On est toujours en direct, ici. Depuis Morgun. Voilà comment ça se passe. On va aller voir le sourire. Voilà. C'est la cave du Midi. On les voit faire, là-bas. Ils sont extraordinaires. Regardez comment ça se passe. Oh là là, elles sont armées. On va passer sur le côté, ici. C'est la première fois. Ce n'est pas des raclettes. Bonjour. On est à l'entrée du stand, ici. Alors, qu'est-ce que c'est que vous proposez, alors ? Alors, on propose des crêpes. Oui. Sucré et salé, comme vous voulez. Ça change un peu de la raclette ? Oui, ça change un peu. On a une autre odeur d'emmener, donc ça va. Merci beaucoup. On va s'approcher un petit peu, là-bas. Regardez. Regardez le savoir-faire, ici. Impressionnant depuis Morgun. C'est championnat du monde de la raclette. Le savoir-faire, ici. Bonjour. On est en direct dans la place du village. Quel savoir-faire ? Oui. On est d'où, vous ? Moi, de la chapelle d'abondance. C'est un savoyard qui vient racler, ici, au PID. Votre métier, c'est quoi, votre métier ? Moi, je suis berger fromager à l'alpage La Pisa. Alors, c'est où, La Pisa ? La Pisa, c'est à Champéry, sur les portes du soleil. Berger et fromager. Quelle école de fromager, vous avez fait ? Alors, moi, j'ai fait les Nils, à La Roche. On rappelle, l'école nationale, qui est à La Roche-sur-Foron, la grande école nationale. Il est berger, il est fromager. Et le savoir-faire, regardez comment ça se passe, ici. C'est absolument incroyable, ici. Vous leur trouverez, ici, des gourmands qui sont ici, comme c'est beau, ici. Le savoir-faire. Alors, les Français sont meilleurs que les Suisses, ou pas ? Je ne sais pas, je fais du fromage suisse, alors on verra tout à l'heure. Combien de vaches tu gardes pendant l'été ? Alors, on a 32 vaches et puis 35 chèvres, avec mon patron, là. Et moi, je m'occupe de la page, et puis mon patron, il va au foin. Tu transformes sur place ? Oui, fabriques au feu de bois. Fabriquer au feu de bois. On posait la question tout à l'heure, est-ce que c'est meilleur quand c'est fait au feu de bois ? Oh, nous, on ne voit pas la différence, mais ouais, il y a une petite différence. Les gens, ils disent, il y en a, ils voient, et puis d'autres, pas. L'été, vous faites quoi ? L'hiver, vous faites quoi, pardon, l'hiver ? Alors, l'hiver, moi, je travaille avec mon papa. Qu'est-ce qu'il fait, le papa ? Alors, on a une entreprise, trois au public, et puis on a un restaurant d'altitude. On s'appelle comment ? Alors, l'entreprise, c'est MCM, et puis sinon, sur les pistes de Superchâtel, la terrasse du Morclan. Ah, la terrasse du Morclan, c'est vous qui la tenez l'hiver, alors ? Ouais, voilà. Enfin, moi, je suis la clé week-end. Voilà, et puis la semaine, je conduis des camions et puis des machines. Il sait tout faire. Il est berger, il est fromager, il conduit des camions, il est restaurateur. Il sait racler la raclette, regardez le geste, regardez. La raclette, ça doit se racler vite et bien, comme on dit. Ouais, il faut qu'elle reste chaude, comme les femmes. Et ça se mange en combien de temps, après ? Oh, ben là, il faut vite la déguster tant qu'elle est chaude. Merci ton prénom. Marc Cru. Le prénom ? Cru. On les salue, la famille Cru, justement, avec l'alpage de le restaurant du Morclan. Ouais, voilà. Alors, Châtel, l'hiver, regardez, il sait tout faire. Il conduit les camions, il garde les vaches, il fait le fromage. Bravo ! Et les Nils, en tout cas, belle école, les Nils. Merci, en tout cas, en direct dans la place du village. Voilà, toujours des gourmands partout. Alors, on a vu beaucoup de raclettes et on voit maintenant, regardez, les crêpières. On est en direct dans la place du village. Le beau sourire de la crêpière. Et donc, ça change la raclette. Mais bien sûr. On a mangé deux, trois raclettes. Qu'est-ce qu'on vient faire après ? On mange une ? Une crêpe, mais oui. Votre collègue nous a dit sucré ou salé, c'est ça ? Il y a le deux. Il y a le deux. Il y a le sucré et le salé. Et l'accent vient d'où ? Champéry. C'est l'accent Champéry. Anglaise. En tout cas, bravo, parce que c'est vraiment plaisant de vous rencontrer. Le sourire. Vous êtes à l'entrée de la place de l'affinage, c'est ça ? C'est trop gentil. Merci. Bye bye. Thank you very much. Thank you et bonne journée. Merci à vous, en tout cas. Voilà, elles sont délicieuses. C'est raclette. Jean-Noël, que du bonheur. Peut-être qu'on va bientôt arrêter parce que la batterie commence à fatider un petit peu. On va faire un petit tour à l'entrée ici. Je crois qu'il y a encore des stands ici à l'entrée. Voilà. Toujours beaucoup de monde. Regardez, c'est noir de monde. On n'est que samedi. Je ne vous dis pas dimanche ce qui va se passer. Il y a du monde de partout ici. Et il y a la boutique. Tiens, la boutique du championnat du monde. Bonjour, la boutique. Dis donc, on ne savait pas qu'il y avait... Qu'est-ce que vous proposez ? On a vu beaucoup de raclettes, beaucoup de fondants. Mais on ne savait pas qu'il y avait la boutique. Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, on propose les cornichons. Du pays, fabriqués ici, avec l'inscription de la raclette. Les salines de baie, les fleurs de sel. Le fleur de sel par-dessus. Une pierre, bien sûr, de Morgin. Le poivrier fait par les ateliers Saint-Hubert, qui sont des personnes handicapées. Et le couteau suisse, Philippe. On est ravis parce qu'ils sont formidables. Il y a au moins, je ne sais pas, dix ou de trucs. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche toujours. Ça doit être le couteau à raclette. Un couteau à raclette. Vous avez le côté plat pour racler. Et le côté d'enclé pour enlever la religieuse. Si vous venez ici, n'hésitez pas. Vous êtes à l'entrée, à l'entrée à droite. C'est la boutique des championnats du monde. Il y a même des casquettes. Très tendance, les casquettes. Et le t-shirt, s'il vous plaît. Regardez-moi ça, XXL. Parce que quand on a bien mangé, il faut XXL. Oh, dis donc, t'as oublié. Venez, on est la région d'ici. De Monté. On va vous remercier beaucoup. Il faut les montrer, parce qu'ils sont bien, ceux-là. Ils sont made in Suisse. Et les budgets, c'est vraiment vous. Ça, c'est pour les débutants. Et bien d'accord. Et la Poya qui est magnifique, avec les petites chèvres qui courent. Et puis, il y a la Boya ici. Pour refroidir la bouteille de fondant. Pour refroidir la bouteille de fondant. Écoutez, venez les voir, ces dames, parce qu'elles sont super sympas. Plein de produits à vendre. C'est super. Et à côté, Jean-Noël, on continue. Toujours en direct ici. Regardez, on est à l'entrée ici. Et là, c'est les desserts de la boulangerie au beau réveil. Au beau réveil. Alors, ça, c'est peut-être des produits locaux. On va leur demander. Regardez comment ça se passe ici. On est en direct dans la place du village. On est attiré par les bonnes odeurs. Le priorité, priorité au gourmand. Priorité au gourmand. C'est quoi les desserts de la vallée ? Alors, je vais tout vous expliquer. Ici, vous avez une galette morginoise. Donc, c'est typique d'ici. Et c'est un petit gâteau fourré à la confiture. Donc, quand il y a les petits cœurs dessus, c'est abricot. Et avec les petites étoiles, c'est framboise. Un petit cœur, c'est abricot. Et puis sinon ? Les petites étoiles, c'est framboise. C'est typique de Morgin, du Val d'Ier ? C'est typique de la boulangerie, en fait. La boulangerie au beau réveil. C'est comme ça. C'est une spécialité d'ici. Exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, là, on a des tartes aux pommes et des tartes aux pruneaux. Et plus loin, vous avez la salée de la vallée. Donc, ça, c'est... La salée de la vallée. Regardez ici. Ça veut dire quoi, la salée de la vallée ? La salée de la vallée. Voilà. Alors, c'est des recettes authentiques de chaque famille. Et du coup, la recette de notre famille que vous avez ici, c'est de la patatresse avec au-dessus un mélange de beurre, de sucre et de cannelle. Et ici, on a une autre recette. Donc, c'est celle de Trois-Torrent. Et il y a de la pomme en plus. Voilà. Alors, c'est votre famille qui fait ça ? Exactement. Comment elle s'appelle, votre famille ? C'est la famille des Fagots. La famille des Fagots, on les connaît parce qu'on connaissait le champion. Alors, c'est pas la même famille. Voilà. Comment c'est son prénom, champion ? Didier ? Didier de Fagots, qui a été plusieurs fois, qui a eu, je crois, cette fois vainqueur de Coupe du Monde. Alors, on peut vous trouver jusqu'à demain soir ? Exactement. Vos parents tiennent la boulangerie ? C'est ça, oui. La boulangerie de Fagots, ça s'appelle Au Beau Réveil. Regardez comme c'est beau ici. Et on a bien retenu la petite galette. On a retenu ici la... Comment ça s'appelle ? Rappelez-moi. La salée. La salée de la vallée. La salée de la vallée. Bravo, merci. À l'entrée, à droite, facile à trouver. On va aller voir la cavagne maintenant. C'est le terroir du Valais, du Val d'Illier, le partenaire, évidemment. Que des choses gourmandes. Les produits de la cavagne. Les produits... Voilà. Vous écoutez la place du village, bonjour. Vous vous connaissez bien, bonjour. On n'est pas un terrain connu, puisque beaucoup de gens nous connaissent. On adore la... Nous, on vous regardait souvent votre émission. Vous êtes curieux. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, des produits... Vente du terroir. Donc, c'est tous des produits de la vallée ou à côté. Oui. Alors, dites-vous un petit peu... Montrez-nous ces produits, les produits du terroir. Ah, regardez un petit peu. On a les caramels de la région, les compotes. On ne savait pas qu'il y avait des caramels à Champéry. À la Reine des Prés. À la Reine des Prés, en plus. Qui c'est qui fabrique tout ça ? Claudine Gilabert. Ici même. Produit local. Qui habite à Champéry et qui est à la cantine Surcourt. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici ? La famille Béra, ici, qui sont à Champéry aussi, on les connaît. De la gelée de coin, de la gelée de bourgeons de sapins, des poires cannelles, de la poire rhubarbe, Dites-moi, mais à cette heure-là, ça donne faim. Exactement. Elles sont parfaites et la raison. Alors, on va quand même montrer les barres. On ne paie pas les barres parce qu'on manque un peu de câbles. Dites-nous un petit peu ce que c'est qu'on a ici, là. Il y a des barres de céréales, des bricelets salés, des bricelets sucrés. Les bricelets, la spécialité d'ici, on va bien le montrer. Salé sucré. Oui, salé, les petits sachets et puis les grands, c'est sucré. Et puis, dessous, vous avez des amandes grillées. Et ensuite, vous avez un choix de compote, des fruits du Valais et des pommes et poires séchées. Écoutez, toutes les bonnes choses du Valais, on les trouve ici à la Cavagne. À la Cavagne, ça veut dire quoi la Cavagne ? Qu'est-ce que ça veut dire la Cavagne ? La Cavagne, c'est une hôte, c'est un mot en poids de toit qui représente une hôte qu'avaient les anciens sur leur dos. Et on a deux magasins de la Cavagne, une à Trois-Torrents et une à Champéry. Partenaire de cette grande première, on rappelle qu'on est au champion du monde, de la raclette, la Cavagne. Il faut venir les voir, ils sont super sympas. Du caramel et puis des gelées. Alors, justement, on n'a pas parlé encore des fromages, mais surtout les fromages. Dites donc, racontez-nous un peu ce qu'on voit comme fromage. Pardon ? Qu'est-ce qu'on a comme fromage ? Alors, on a tous les fromages de la Vallée, donc les producteurs de la Vallée qui sont présents auprès de la Cavagne. Les meilleurs producteurs. Exactement. Tout bon en plus. Tout à fait. Voilà. Et puis les pâtés de la région aussi. Les pâtés, parce qu'il ne faut pas aller à la charcuterie, évidemment. Il y a des bons produits dans la charcuterie. Exactement. Les saucisses, fait maison. On a aussi tout ce qui est lard, viande séchée, jambon. Tout est vendu à la Cavagne aussi. La Cavagne, franchement, on rappelle l'adresse exactement. Alors, route de Trois-Torrent 34B, en bas à Trois-Torrent, ou alors en face du télécabine à Champéry. Tous ceux qui vont nous écouter vont venir vous dévaliser, parce que bravo pour les savoir-faire, bravo pour la filière qui produit tous ces produits-là. Et bravo à l'esprit de la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, belle journée. Merci. Bravo. Formidable. Il y a du bon. Il y a du bon. On va voir les cloches maintenant. Allez, la Cavagne, on rappelle, sur Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, partout. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va les retrouver, là, les sonneurs des Carlines, ici. Comme on voit, on a vu passer en direct. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont là, ici. On les retrouve. C'est ce que se passe, ici. Ils vont passer au milieu. Beaucoup de gens qui les prient, qui les regardent. Je vais regarder un peu comment ça se passe. J'ai beaucoup de sourire, ici, présents, ici. Regardez, ça fait du bruit. On les voit, ici. Depuis, chaque on a du monde. Il y a la raclette, ici. Avec les Carlines. On va passer de ce côté. Regardez comment ça se passe, ici. On les voit. On va les retrouver, ici. On les retrouve. Et beaucoup de monde, là, 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 là. Les sonneurs des Carlines, ici, qu'on retrouve, qu'on a vus tout à l'heure, évidemment. Gros succès, énorme succès, avec cette animation musicale pour ces championnats du monde de la raclette. Nous sommes en direct, encore une fois, depuis Morgun. C'est le Valais, 1350 mètres d'altitude. Le Val d'Illier, la belle, belle région des Dents du Midi, avec ce ciel qui se voile, ici. Température toujours un petit peu plus fraîche, maintenant. Et on voit, ici, tous nos amis des sonneurs qui sont, pour la plupart, savoyards, mais qui sont, aussi, pour YoYo, d'ici. Voilà, avec cette ambiance particulière, ici. Et ils vont reprendre. Et ils vont reprendre. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, et ils vont reprendre. C'est parti. C'est parti. On a bien mangé, on a bien bu, et là on n'en prend pas les oreilles. Bien sûr, bien sûr. C'est pour vous réveiller. Ça nous réveille bien, en tout cas, bravo. Qui c'est qui mène la cloche ? Il y a toujours un gars qui mène la cloche. Il y a un meneur ici aussi. C'est une meneur. Pour aujourd'hui. D'abord, ce sera peut-être un autre. Bravo, en tout cas. Franchement, nous sommes toujours en direct. On dit bien depuis Morgun. Et ça continue. La fête continue ici. Avec toujours beaucoup de monde. De plus en plus de monde, Philippe. Beaucoup de monde. On va bientôt terminer ce direct. Parce que la batterie commence à descendre. On est toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans cette fois-ci ? Des patates. Des patates, des patates. Et encore des patates. Voilà, on va traverser ici l'endroit où nous sommes. C'est-à-dire le village de l'Affinage, comme on dit. Et toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui mènent. Bon appétit, messieurs-dames. La raclette présente partout, évidemment. Et on va peut-être rejoindre dans un instant, si c'est possible, l'endroit où il y a le jury, avec beaucoup de gens qui... Bonjour, beaucoup de gourmands ici. Regardez. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour manger de la raclette. Vous voyez un petit peu la foule. Ce premier rendez-vous, on le rappelle de la raclette. Voilà. Alors, un petit commentaire. Eh bien, on va goûter notre première raclette. C'est la première. On vient d'arriver. Vous arrivez d'où ? On est venu de Bernex. Merci, en tout cas. Et à bientôt, en tout cas. On croise des gens qu'on a déjà croisés, évidemment. Et on est ici en direct. Et la file d'attente qui est longue, dis donc. En direct, alors. On va bien sûr... Oh, regardez, Christian Beau. On est en direct, Christian. On savait que les Morisinois seraient là. Bonjour, les projins. Ça va ? Allez, une figure, grande figure de l'accordéon. Est-ce que l'accordéon est là ? L'accordéon n'est pas là aujourd'hui. Demain, peut-être, mais pas aujourd'hui. On est en direct dans la place. Quel bonheur de te recroiser ici. Oui, ça va. Non, 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 mais tout le monde va bien. Voilà. La musique, toujours. On est tellement heureux d'être là avec toi, de te retrouver ici. Il y a frétrole tout l'été. Tu es souvent à frétrole, on rappelle, chez les boisiers. Tous les dimanches. Et vous, ça va ? On est en direct ici. Il y a pas mal de gens qui nous regardent. Sinon, tu as déjà goûté la raclette ? La raclette est super bonne. Vraiment bien, délice. Tu es presque venu en voisin, toi, ici. Ah, ben, on habite à côté. Voilà, c'est une petite sortie. Cet hiver, on va te retrouver où ? Tu vas jouer où de l'accordéon ? Cet hiver, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore, voilà. Mais il y a quelque chose de prévu. Je m'en vais à Villon-Sala la semaine prochaine. Les traditions sont là. Christian Beau, accordéoniste de talent, qu'on peut retrouver tous les étés chez les boisiers et frétrole, évidemment. Les amis suisses, ils sont comme nous, comme les Savoyards. Ah, c'est les mêmes. C'est nos voisins, ils sont super. Voilà, on vient souvent. On est chez nous, là. Alors, voilà. Quel bonheur de t'avoir revu, Christian. On va terminer le direct ici. On se verra tout à l'heure. On passera à toi à tout à l'heure. Merci, bonne journée. Merci à tous les deux, en tout cas. Et on va donc continuer ce direct pour le terminer, d'ailleurs, dans un instant, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde ici, encore une fois, au championnat du monde de la raclette. Si vous avez l'occasion de venir, on est à Morgin, dans le Val d'Illet, dans le Valais suisse, le Chablais même, le Chablais suisse, on va le préciser. Le soleil est en train de se cacher un petit peu. Les paysages sont toujours magnifiques ici. Et puis beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de monde ici, en direct. Regardez ces magnifiques paysages ici, depuis Morgin, première édition des championnats du monde de la raclette. Vous voyez, les remontées mécaniques ici. Et là-bas, au fond, on a perçu le début, tout à fait, des Dents du Midi, évidemment. On est dans la belle, belle région des Dents du Midi. Le vent se lève un petit peu. Et regardez les gens qui arrivent, c'est noir de monde. Mais il y a de la place pour tout le monde encore, pour pouvoir manger cette bonne raclette ici. Et puis, on ira voir tout à l'heure, évidemment, on va peut-être rentrer ici à nouveau. On ira voir à nouveau le jury. Et puis, on vous tiendra au courant, bien sûr, sur cette page, des résultats, pour connaître les champions du monde de cette raclette. Quand on arrive ici, regardez ce qu'on voit à l'entrée ici, des raclettes surreconstituées ici. Ce n'est pas des vraies, évidemment. Et regardez l'entrée, magnifique ici, avec beaucoup de fleurs, beaucoup de décorations, beaucoup de finitions, comme le savent faire nos amis suisses. Plein de raisons de venir ici jusqu'à demain soir, on le rappelle, demain soir, pour aller assister à ces champions du monde de la raclette ici. Voilà, on termine. Belle journée à vous. Merci de nous avoir suivis. Nous reprendrons, bien sûr, tout à l'heure le direct. Et puis, surtout, nous aurons d'autres interviews, d'autres pastilles à voir. À très bientôt. Merci encore. Sous-titrage ST' 501